Cosa Mostra On a toujours travaillé en quinconce avec Michel. Il y en a un qui remplissait la marmite pendant que l'autre démarrait une activité. Il faut s'adapter à ce qu'on a, jouer avec les cartes dont on dispose et puis être un petit peu inventif. Il suffit d'être les meilleurs, donc on va travailler d'arrache-pied et puis on va le faire comme ça. Il est clair qu'on peut avoir du talent, mais on ne perce qu'à force du travail. En fait, c'est tout un tas de petits ingrédients qui ont créé le mythe. 2008, en huit minutes, c'était plein. Et là, on est passé du statut de faiseur de rêve à briseur de rêve. Le Mont-Blanc reste toujours un truc qui fait battre mon cœur, c'est évident et ce n'est pas prêt de disparaître. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et co-fondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Nous y voici. Alors, quatre fois avant cet épisode, j'ai dû stopper Catherine, mon invitée du jour. On enregistre à distance, tu dois être au milieu de tes montagnes, je ne sais pas, pas loin en tout cas. Parce que souvent, je vous le dis au début d'épisode, je vous le dis au début d'épisode, j'ai arrêté là parce qu'on avait déjà commencé l'épisode avant l'épisode, mais là, on l'a commencé quatre fois. Ça a été très compliqué, donc j'ai dû l'arrêter, l'arrêter, l'arrêter. Donc, je sens qu'on va partir très loin, très haut, très fort. Ma dernière question avant d'enregistrer était, est-ce que je dis UTMB ou Ultra Trail du Mont-Blanc ? Et puis, c'est UTMB Group ? Alors, du coup, Catherine Poletti, je suis ravi de t'accueillir sur Génération Do It Yourself. Et je vais mettre mes baskets et mes deux pieds dans la boue. Et je te demande tout de suite, comme première question, je te propose de te présenter. Alors, donc, Catherine Poletti, mariée à Michel Poletti, c'est assez important dans mon cursus. Parce que depuis que nous sommes mariés avec Michel, on a suivi toute notre vie professionnelle. Il y a eu plusieurs pages strictement ensemble et de manière complémentaire. Ça a été particulièrement évident sur l'UTMB parce que moi, je ne suis pas sportive pour des raisons médicales et de santé. Et je viens du milieu de la musique puisque moi, j'étais, oui, dans une famille de musiciens, moi pianiste, mes frères violonistes, ma sœur flûtiste, etc. Plusieurs, deux de mes frères sont d'ailleurs violonistes professionnels, l'un à l'Opéra de Paris et l'autre à l'Opéra de Nancy. Et donc, cette complémentarité nous a aidé avec Michel à faire un événement où lui, le sportif, le technicien, maîtrise parfaitement tout ce domaine-là. Les règles sportives, la mise en place du sport et où moi, j'ai souvent tendance à dire que je fais le paquet cadeau. C'est-à-dire que toute la partie plutôt événementielle, ceux qui ne s'occupent pas que des sportifs, mais des familles des sportifs, des habitants locaux, des médias, toute cette partie communication, partage et expérience extra-sport, c'est plutôt mon domaine. Donc, à nous deux, on fait un cerveau, chacun son hémisphère. Alors, je ne sais pas qui est le gauche, qui est le droit, mais bon, en fait, on arrive à faire ça bien comme il faut. Vous avez eu des enfants pendant tout ce temps-là ? Oui, on a eu deux enfants et on a eu cette grande chance, c'est que nos enfants, dès le début, se sont intéressés, chacun avec sa partie, à cette aventure familiale qui est devenue une aventure totalement familiale. Ma fille est ingénieure informatique et est mariée à un autre ingénieur informatique. Et mon fils, lui, est plutôt technicien de type, il était chez Dalkia, donc il s'occupait pas mal de tout ce qui était communication, enfin, télécom et compagnie. Et donc, Isabelle et Mickaël, son mari, sont depuis le début, puisque c'est eux qui, dès 2002, ont créé notre premier site internet pour pouvoir inscrire la course sur tous les calendriers du monde. Donc, vraiment, depuis le tout début, c'est sur eux qu'on s'appuie pour faire tout ce travail. Sachant que Michel et moi, on a aussi des origines informatiques, puisqu'on s'est rencontrés sur les bancs de la fac et c'était une fac informatique et maths en sciences sociales. Voilà. Alors, c'est quand même vraiment fou, tous ces parcours, parce que, finalement, pour les néophytes, et il y en a, évidemment, qui connaissent pas bien l'UTMB, même sur Génération du Iturself, j'ai quand même fait plusieurs épisodes avec des personnes qui ont fait l'UTMB. Je t'ai parlé, avant d'enregistrer, de Kylian Jornet, qui l'a même gagné au moins… Combien de fois, d'ailleurs ? Je sais pas. À plusieurs reprises. Trois fois. Trois fois. Je sais plus. Non, peut-être quatre. Ah non, la quatrième, il est arrivé deuxième. Oui, je crois, en effet. Trois fois. Et puis, aussi, Tristan Viscocq, l'épisode 200 que j'ai sorti il y a quelques semaines, est très intéressant. Et voilà, donc, il faut qu'on explique un peu ce que c'est l'UTMB. Mais ce que j'allais dire, ce qui est très surprenant, c'est que tu me parles de notions, en fait, qui peuvent paraître assez lointaines. C'est-à-dire, en même temps, on parle d'ingénieurs, proches des mathématiques, informatiques, etc. On parle d'art et de musique. Et puis, tu as eu une première vie aussi autour de l'art, je crois, professionnel. Et puis, on parle de sport ultra, pas juste sportif du dimanche. Dans la même vie, dans la même famille. Et je suis impatient de savoir comment vous avez créé tout ça avec Michel, parce qu'on voit cette UTMB qui est aujourd'hui une sorte de monolithe, quand même, dans le monde, pas qu'en France. Mais voilà, on parle de la diagonale des fous aussi, souvent, quand on est français. Mais c'est les deux grandes courses. Mais je crois que l'UTMB est quand même plus prestigieux, j'ai l'impression, en tout cas. Et voilà, comment tout ça t'est tombé dessus ? Est-ce que ça t'est tombé dessus ? Non, j'imagine que non, vous l'avez créé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Catherine ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Plein de choses. Déjà, quand on était à Grenoble avec Michel et qu'on faisait nos études informatiques et maths en sciences sociales, c'est un moment où, ensuite, on pouvait dévier soit vers la science sociale qu'on avait choisie. Moi, j'avais choisi la psychologie à ce moment-là, Michel, la sociologie. Mais ensuite, il a dérivé sur son équivalence côté informatique et moi, sur mon équivalence côté psychologie. Je t'arrête juste là-dessus. Je sais que tu es très jeune, mais l'informatique, à ce moment-là, c'était quand même aussi un choix original. Je veux dire, je ne sais pas quand on était, mais ce n'était pas les ordinateurs individuels. Ça restait quand même quelque chose. Je ne parle pas d'Internet. Oui, c'est ça. Il n'y en avait juste pas. En fait, on a appris l'informatique avec Michel sur carte perforée. J'ai ri. J'ai ri. En plus, tu t'es dit, je suis en train de manger. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner avant. J'ai failli cracher mon déjeuner sur mon micro. C'était voilà. On a donc appris sur carte perforée, ce qui est assez original, parce qu'en définitive, qui est une belle école de simplicité et de rigueur, parce que, grosso modo, ça coûtait cher de pouvoir faire passer les cartes perforées dans l'ordinateur. La micro-informatique n'existait pas. Les ordinateurs, c'était une salle absolument hors d'atteinte, sauf par les professionnels stricts. Et la faculté de Grenoble, de même qu'il y avait celle de Marseille et probablement celle de Paris qui proposait un cursus informatique, et je dirais que celle de Grenoble était la plus avancée. Et on basait à ce moment-là l'avancement au fait que c'est là où on avait le droit au plus de passages en ordinateur. C'est-à-dire qu'on construisait nos programmes sur papier. Ensuite, on les transmettait à des perforeuses, puisque c'était un métier de faire des petits trous. J'allais te demander comment ça se passait, mais voilà, je visualise maintenant. C'était un métier. Elles avaient des machines qui n'étaient pas des machines à écrire, mais des machines à faire des trous. Et Gainsbourg aurait été heureux à ce moment-là. Elles avaient un métier tout à fait bien fait. Et ensuite, on confiait notre copie à ces personnes qui le tapaient sur… Et on récupérait un paquet de cartes. Ce paquet de cartes passait dans la machine et dès qu'il y avait une faute, ces cartes, elles étaient… Comment dire ? Il y avait un des coins qui était cassé. Donc, elles étaient retournées dans l'autre sens et on repérait toutes les fautes de programmation là où la carte n'était pas dans le bon sens. Donc, ça avait cette qualité. C'était de nous avoir appris à faire des algorithmes et des algorithmes purs derrière lesquels d'autres codeurs pouvaient passer parce que c'était très compréhensible. Ensuite, petit à petit… Donc, c'est comme ça qu'on a fait nos études. Et puis, quand est arrivée ma fille aînée, Isabelle est née. Donc, j'ai donné sa date de naissance à elle, comme ça. En fait, Isabelle est née en 77. D'accord. Et à ce moment-là, on était encore pendant nos études. Et là, Michel, qui est natif de Chamonix, a réalisé que son métier, puisque à ce moment-là, au niveau informatique, il travaillait sur la traduction automatique et c'était loin d'être avancé. Et il s'est rendu compte qu'il ne trouverait jamais de métier ailleurs que Paris, Marseille. Alors, ce n'est pas qu'on n'aime pas ni Paris, ni Marseille, ni Lyon, mais ce n'était pas du tout son truc d'aller habiter dans ces zones-là. C'est un vrai montagnard. Oui, c'est un vrai chamonniard, ce qui n'est pas forcément pareil. Non, parce qu'on remarquera que beaucoup de chamonniards sont allés assez tard en montagne et ils vont souvent moins que les gens qui ne sont pas du pays et qui ont le temps. Je ne savais pas. D'accord. Ils restent dans la vallée. Jusqu'à il y a longtemps, ils faisaient ce qu'on appelait de la montagne à vaches, c'est-à-dire pas beaucoup au-dessus de 2005. D'accord. Après, il a fait de la vraie montagne. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Et donc, on s'est dit, on va revenir vivre à Chamonix, quoi qu'il en coûte. C'est un mot qu'on dit souvent. C'est un mot du moment. Quoi qu'il en soit, on revient à Chamonix et puis on va se trouver un job à Chamonix. Pour l'instant, on a le droit d'être encore pion. Alors, j'ai appris que ça ne voulait plus rien dire pion. C'est surveillant dans les lycées et les collèges. Donc, on avait encore une année où on pouvait le faire. Donc, on est revenu dans le coin. Et là, on a cherché ce qu'on pouvait faire comme métier et on a choisi de mon beau-père, qui est un entrepreneur en maçonnerie et quelqu'un de très terre-à-terre, était quelqu'un de très terre-à-terre. Et il nous a dit, il faut trouver un métier, les petits, parce que vous n'allez pas vivre à Chamonix. À ce jour, on fait soit de l'hôtellerie ou de la restauration, vous ne savez pas faire. Soit artisan, vous ne savez pas faire. Soit un commerce. Et puis, comme Catherine, elle a fait dix ans de conservatoire, je vous conseille d'ouvrir un commerce de disques. Vous auriez peut-être dû le louer des skis, plutôt. Ça a dû bien prospérer, aussi. Moi, ça me passionnait moins. Disons qu'il y a un moment, ça m'a permis… Oui, c'était ma passion, la musique. Et ça l'a toujours été. Et ça continue de l'être. Donc, non, je me suis retrouvée dans quelque chose que j'aimais. C'est vrai que l'étude de marché disait qu'il n'y avait pas la place. Mais on s'est dit, tant pis, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et puis, il suffit d'être les meilleurs. Donc, on va travailler d'arrache-pied et puis on va le faire comme ça. Il suffit d'être les meilleurs, donc on va travailler d'arrache-pied et on va le faire comme ça. J'aime bien cette mentalité. Il suffit d'être les meilleurs. Voilà, c'est évident. Le problème, c'est que pour être les meilleurs, il ne suffit pas du talent. Il y a une dose de travail très considérable et je crois que beaucoup de gens le négligent. Mais quel que soit le domaine qui peut être reconnu comme un talent, il n'est rarement existant sans une grande dose de travail. Je le sais d'autant plus que mes frères dans la musique sont violonistes et il est clair qu'on peut avoir du talent, mais on ne perce que si à force de travail. Je suis tout à fait aligné. Alors, ce qui m'impressionne, je reviens un peu là-dessus, mais il y a un côté un peu, pas anglo-saxon, mais dans la démarche. C'est-à-dire, tu vois, les Anglais et les Américains, souvent, dans leurs études, ils vont faire de la psy, de la philo, du piano, des maths. Et puis, ils vont se spécialiser après. Ils vont bosser un ou deux ans, ils vont faire du business. Et puis, voilà, que des choses qui n'ont rien à voir pour arriver à un métier à la fin qui n'a rien à voir encore. J'ai un peu l'impression que votre parcours, votre cheminement, même jusqu'à l'étape d'après le magasin de disques, que tu vas me raconter, mais ça a quand même été un peu ça. C'est-à-dire que je vais apprendre pas mal de choses dans plein de domaines, comprendre des choses, et après faire ce que j'ai envie de faire, en fait, un petit peu. Il y a un peu de ça, quand même, non ? Alors, je ne me suis pas posé la question de cette manière-là, personnellement, et Michel non plus. Ça a plutôt été, ou alors c'est qu'on est des anglo-saxons, des M. Jourdain de la méthode anglo-saxonne. Non, en fait, c'est surtout que j'ai toujours eu envie de pouvoir décider de mon chemin. Et après, voilà, quand on a fait nos études, j'ai commencé par deux années de droit, ça ne m'a pas plu, j'ai fait autre chose. Et chaque fois, les gens me disaient, mais ça ne va pas t'être utile, tu as perdu ton temps. Et quand j'étais au magasin de disques, on me dit, mais à quoi ça t'a bien servi d'aller passer du temps à l'université et à faire un peu de droit, de l'informatique, des maths, de la psycho, de la biologie, etc. Je dis, mais moi, je trouve que c'est génial parce que c'est ce qui me permet, c'est ce qui me permet d'avoir aucun complexe pour parler à tout le monde. Je n'ai pas de… je ne recherche pas à être savante, je recherche à avoir des sujets de conversation qui soient divers et variés, ce qui me permet de rencontrer des gens qui sont tous très différents, de bords très différents et d'y trouver un intérêt. Voilà, je pense que c'est les rencontres qui sont ma première passion et que dans un cas pareil, il faut être capable d'être ouvert à la diversité. Et pour ça, c'est important de pouvoir comprendre, de ne pas être complètement largué sur tous les sujets. Et alors, avec Michel, vous décidez d'écouter ton beau-père, donc le père de Michel, c'est ça ? Oui. Qui lui était dans le BTP. En fait, vous vouliez travailler ensemble ou c'est juste qu'il se trouve que vous étiez là à dispo tous les deux, vous vous avez dit, bon, on va le faire ensemble ou c'était une volonté ? Ah non, ça s'est fait comme ça. D'accord. C'est parce qu'on a démarré ensemble. Après, il faut quand même être clair, ce n'est pas toujours facile de travailler ensemble. Sans déconner. On s'est quand même pas mal frité. Mais en fait, on est surtout… Michel et moi, on est très, très différents et finalement très complémentaires. Tellement complémentaires que des fois, ça frite. Mais au moins, on arrive à faire un tout ensemble. Et puis, je dirais qu'après, il y a des notions de confiance. Et quand la confiance est totale vis-à-vis de quelqu'un et le respect, l'estime, ça fait toute la capacité à pouvoir réunir des gens différents. Après 40 ans de travail en commun, on va dire au-delà de la vie commune, mais il doit y avoir des connexions ou des choses où ça doit aller très vite, du coup, puisque vous travaillez de manière très proche. Tu parles de confiance, etc. Ça frite encore ? En fait, on a trouvé un moyen, c'est qu'on s'est répartis les zones, je veux dire, les zones de travail. Oui, ça peut friter, mais après, je pense que ça, c'est un problème plus d'histoire de couple. C'est une manière de fonctionner. On a quand même… On assume totalement nos différences. Et puis, le fait que ça frite, ça met un peu de sel. Je veux dire, on a tous les deux un peu du caractère. Et ça frite exclusivement vocalement. Quand même, je voudrais rassurer tout le monde. On n'est pas d'accord, mais bon, on sait se tenir aussi. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une profonde admiration pour la capacité, même sportive, organisationnelle de Michel. Et ça, je l'ai toujours admiré. Et lui, il a toujours eu une admiration pour ma capacité à rencontrer des gens, à mettre de l'ambiance, à ne pas se prendre au sérieux, à mettre en place des animations, des choses de ce genre. Donc, je dirais, comme on a cette admiration mutuelle et pas pour la même chose, ça aide à fonctionner, quoi. Mais maintenant, comme on est plus âgé et qu'on a envie que ce gros bébé qu'on a construit nous perdure, eh bien, on s'est répartis sur d'autres domaines. Moi, j'ai pris la présidence du groupe, donc il y a un autre directeur général, il y a ma fille qui dirige UTMB Montblanc, il y a mon fils qui est sur Lifetrail, il y a toute une équipe bien plus importante. C'est ce qui, nous, nous permet d'être vraiment plus sur le côté stratégique et sur des domaines, voilà. Je dirais, comme on a bien passé 60 ans, eh bien, moi, j'ai 68 ans, Michel en a 66. Donc, il y a un moment où on est moins bon dans l'opérationnel, où on adore faire pouvoir transmettre. Et cette notion de transmission, elle est importante parce qu'elle permet de renouveler, de mettre de la jeunesse, d'offrir un travail, des stages. La plupart des gens qui viennent bosser chez nous sont d'abord stagiaires. Là, je vois cette dernière période de l'année où il était difficile pour les jeunes de trouver des stages. Eh bien, on leur a trouvé des stages, pas forcément qu'ils aient une activité très importante, encore que maintenant, oui, mais surtout qu'ils apprennent la vie en entreprise. C'est important, ça. On sent, en fait, c'est assez impressionnant parce que, je ne l'ai pas dit en intro, mais je le dis maintenant, on a été mis en relation par Vincent Batin qui a enregistré un épisode avec toi de son super podcast et que je mettrai en lien et que je remercie de cette mise en relation. Mais quand j'ai écouté cet épisode avec Vincent, tu as un côté, je ne sais pas si je peux dire bonne maman, ça fait un peu confiture, mais tu vois, à la fois très chaleureux, très sympathique, rigolote, par extension, etc. Mais en même temps, vous avez construit un… le mot de l'empire n'est peut-être pas bon, mais un groupe qui est quand même vraiment quelque chose de très impressionnant, une course qui ne pourrait être qu'une course parmi tant d'autres, parce qu'il y en a tant d'autres, en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant, en effet, cette complémentarité avec Michel dont tu parles, parce que tu as cette approche comme ça où on pourrait… quand on t'écoute au tout début, on se dit… Tu vois ce côté un peu très chaleureux, etc., etc. On se dit… je ne sais pas, est-ce que ça peut te desservir ? On peut me reprocher ce genre de choses, je pense, de temps en temps un peu, de paraître un peu naïf, parce qu'en fait, j'aime bien me marrer, que j'aime bien les gens sympas, etc. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais en même temps, c'est ce que je disais peut-être avant l'interview, dans la préface de cette discussion, je pense que je suis très sérieuse, je suis très attentive aux détails, je suis très attentive aux détails du détail pour aller vers quelque chose de parfait, j'ai horreur d'être en retard, je n'aime pas que les trous dans la raquette, ça me déplait profondément, mais par contre, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux pour ça. Il y a un moment, on n'oublie jamais non plus qu'on est dans un métier où on est là pour donner du plaisir aux gens. Donc, si on ne donne pas du plaisir aux gens, parce que si on n'en prend pas soi-même, je ne vois pas comment on peut en donner déjà, et on n'a pas besoin d'être cassant, on n'a pas besoin d'être, on travaille dans un domaine, souvent les gens, c'est ce qu'ils nous disent, on n'est pas costard-cravate, on a cette liberté-là, et ça n'empêche pas d'être poli, d'être attentif, d'être respectueux des autres, je veux dire, il y a un moment, il ne faut pas confondre. Moi, j'entends des fois des humoristes qui disent, attendez, c'est bien gentil, je fais rire tout le monde, et pour autant, je travaille énormément, et il y a la partie visible, et il y a tout ce qui est dessous, c'est comme un iceberg, qui est toute la partie de travail, et sérieux, donc je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais vous avez votre entreprise, donc vous êtes votre propre patron, donc vous faites ce que vous voulez, mais pas du tout. Je dirais que, un, on ne fait pas ce qu'on veut, parce que si on veut réussir, c'est qu'on ne fait pas que ce qu'on veut, on a choisi le but qu'on voulait, mais pour y aller, il y a des passages obligés, et on doit les suivre, et c'est important, parce que si on ne suit pas les procédures qu'on s'est mises en place, c'est comme un sportif, c'est comme n'importe qui, et souvent, quand on est son propre patron, ça veut dire qu'on dit adieu aux vacances systématiques de cinq semaines, on dit adieu aux horaires vraiment bien balisés, on dit bonjour à régler tous les... alors j'allais dire les emmerdes, c'est pas très poli, je suis en train de chérer tous les problèmes, voilà, on va trouver un truc plus simple, plus politiquement correct, donc on va, effectivement, il va falloir gérer tous les problèmes, et il va falloir être le dernier recours pour gérer ces problèmes, et pour assumer les risques de l'entreprise. Donc il y a un moment, je dirais que c'est un choix, c'est un choix de liberté, mais c'est un choix qui a son prix, alors que de l'autre côté, ben oui, je suis salariée, oui, je dois rendre des comptes, mais en même temps, j'ai ce cadre qui est bien organisé, et où, s'il y a un vrai problème, je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus qui va assumer à ma place. C'est ça, il n'y a pas grand monde qui assume à ta place, généralement, en effet, à la tienne ou à la mienne. Tu m'as dit tout à l'heure, on a choisi le but qu'on voulait, c'est quoi le but que tu veux, que vous voulez avec Michel ? Eh bien, c'est de mener notre vie en étant capable, d'abord en se faisant plaisir, en faisant plaisir aux autres, en rencontrant des tas de gens différents, en découvrant des tas de choses différentes, et on a trouvé ce système-là, il n'est pas plus mal, et puis en étant capable de se regarder dans la glace le matin, en étant content de nous. Voilà. Il vaut mieux déjà être content de soi, parce que si on n'est pas content de soi, je ne vois pas comment les autres peuvent être contents de nous. charité bien ordonnée commence par soi-même. Et souvent, ce que je dis, c'est vrai que c'est cette liberté de choisir le chemin qu'on veut. Aujourd'hui, on est sur le domaine du trail running, on a fait un événement. Il a marché très bien, c'est vrai que pour qu'il marche à ce point-là, on a mis en place la manière de travailler qu'on savait qui était une manière d'entrepreneur. Avec le magasin, on a commencé par être commerçant. Suite au magasin, on a eu une entreprise informatique. Cette entreprise informatique est encore, on l'a vendue maintenant, mais elle est encore leader sur le marché du software pour gérer les magasins de sport. puisque c'est l'entreprise qui maintenant s'appelle Jinkoya qu'on a créée. C'est elle qui équipe, je crois qu'actuellement, ils sont 70 dans cette entreprise. C'est eux qui sont en partenariat avec Intersport. Donc, tous les Intersport, grosso modo, sont gérés via ce système, y compris pas mal d'autres magasins. Et puis ensuite, on a démarré ça, mais avec... les modèles qu'on avait dans la tête. Je dois quand même te poser un peu là-dessus, parce qu'encore une fois, bon alors, on fait le lien, tu étais commerçante, mais quand tu m'as dit le logiciel pour... Alors, tu me l'avais dit quand on a préparé ça, des magasins de sport, mais là, quand tu es revenu sur le logiciel pour des magasins d'eux, je m'attendais forcément à un logiciel pour des magasins de musique, tu vois. Oui, on a commencé par ça. Ah, d'accord. OK. Quand est née la micro-informatique, on a commencé par être magasin de disques. Il faut savoir que... À Chamonix, donc. À Chamonix. Il y en avait d'autres, tu me disais ? Tu disais la zone n'était pas bonne ? Quand on a démarré, on était cinq. Ouf. OK. Sur une ville de un peu moins de 10 000 habitants, une vallée d'un peu moins de 10 000 habitants, ça fait beaucoup, quoi. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Et ensuite, on a fait un petit peu de BD, puis bon, ça ne marchait pas trop bien. On a vu apparaître la cassette. On a vu apparaître la vidéo. Les premières vidéos. Donc, on a fait de la location de magnétoscopes. D'accord. Et on a monté un vidéoclub, du coup. Là-dessus, on a vu apparaître la micro-informatique avec les Amstrad, les Atari, etc. Donc là, on avait un copain avec qui on travaillait sur le vidéoclub, qui avait lui-même un vidéoclub à Bobigny, mais qui était aussi prof à l'université de Paris, je crois, en informatique, et qui nous a dit, oh, il faut faire de l'Amstrad. Donc, on a fait de l'Amstrad avec lui. On a vendu de la micro-informatique. Ah oui, d'accord. Et quand on a vendu de la micro-informatique, la première chose qu'on s'est dit, c'est, ah, mais en fait, on va informatiser notre magasin parce que c'est pénible de faire tout à la main quand on pourrait le faire faire. Il y a des choses automatiques qui sont bien mieux faites. Et donc, on a commencé à faire, à informatiser notre magasin d'un point de vue gestion. On a même commencé à créer une base de données de tous les disques qui pouvaient exister. Et en fait, elle était basée sur les auteurs, les interprètes et les titres, ce qui me permettait d'avoir des croisements. Je pouvais savoir tout ce qu'avait enregistré Karajan, mais je pouvais aussi savoir combien il y avait de 9e symphonie de Beethoven qui étaient enregistrées, quelles étaient toutes les versions et des choses comme ça. Ça, vous le développiez vous-même ? Oui, ça, on l'avait fait nous-mêmes parce que je n'avais pas trouvé quelque chose qui me plaise. Tu reboucles un peu, en effet, la boucle de ce que vous aviez appris auparavant. Et évidemment, tout ça tenait sur un nombre incroyable de disquettes. J'imagine, parce qu'en plus, quand tu es arrivé à stocker à peu près. Alors, pour donner une idée, c'est un moment où il y avait et les premiers disques durs faisaient 20 mégas. Si, si, 20 mégas. Donc, on écrivait de manière condensée. Et ce n'est pas très compliqué. Il y a différents langages qui peuvent exister et où on peut écrire de manière condensée. Déjà, un, c'était que du texte, voire du binaire. Donc, il n'y avait pas de soucis. C'était codé dans un langage qui était hors tout virus, etc., en prologue, qui est un langage assez basique et pas très évolué. Mais bon, voilà. Du coup, ça ne prenait pas de place. On était beaucoup plus attentifs à la place que cela pouvait prendre. Donc, vous aviez en parallèle une sorte de magasin très hybride. Un magasin de musique exotique, on va dire, avec de la musique, mais potentiellement des magnétoscopes, des ordinateurs à vendre. Pendant, au début, les Atari ou les Amstras, c'était des jeux. Et moi, j'ai adoré avoir effectivement le vidéoclub plus le magasin de musique. J'adorais ça, parce que quand on discute avec les gens, c'est dis-moi ce que tu aimes comme musique, que je vais te conseiller un film et vice-versa. Dis-moi ce que tu aimes comme style de film ou comme livre. Et puis, tiens, tu devrais écouter ça. Donc, il y a un moment, on était ce disquaire assez traditionnel qui était là pour... On passait pas mal de temps à discuter avec les gens. Je me souviens avoir travaillé pas mal avec Alain Giletti pour les championnats du monde de patins à glace et où on choisissait les musiques qu'il allait proposer à ses élèves. Et il me dit, ouais, mais tu vois, il faut quand même que la musique, qu'elle puisse emmener, accompagner le saut. Sinon, si c'est plein, le gars, il va moins bien sauter et tout. Donc, on arrivait à travailler, à trouver ce qui allait convenir. Ou bien, même sur les films, c'était pareil. Si tu aimes ça, tu es obligé d'écouter. Si tu es un amoureux de Mozart, regarde Out of Africa parce que là, tu vas te faire plaisir. Tu vas le déguster d'une certaine manière. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Après, il y a eu les jeux. Et très rapidement, il y a eu les jeux et comme Michel était... Albert Viel 92 ? Non ? Non, non. Les jeux vidéo. Ah, les jeux vidéo, excusez-moi. D'accord, je pensais que j'étais sur l'UTMB, je ne t'ai pas dit. Non, non, non. Et donc, rapidement, il y a pas mal d'artisans, etc., qui nous ont demandé de les aider pour pouvoir installer des petits comptas, des petites gestions, etc. Donc, c'est devenu un peu difficile d'expliquer de la compta à quelqu'un alors qu'à côté, il y a un vidéoclub et de l'autre côté, on fait écouter de la musique puis il y en a qui jouent. Donc, c'est là où on a décidé de lancer l'entreprise informatique. Et vous avez vendu le magasin ? Pas tout de suite. D'accord. On a toujours travaillé en quinconce avec Michel. C'est-à-dire qu'il y en a un qui remplissait la marmite pendant que l'autre démarrait une activité. Ah, trop bien. De telle sorte que, en fait, quand on démarre une entreprise, grosso modo, le comptable nous avait expliqué « Ouais, mais attention, parce qu'il faut passer le cap des trois ans. » Ça ne veut pas dire que ça marche si vous êtes avant parce que vous êtes exonéré de beaucoup de taxes. Mais si vous passez le cap des trois ans, c'est que ça va être viable. Donc, on s'était dit « Pas de problème. Michel, il a encore le temps d'être pion. Moi, j'ouvre le magasin de disques. On réinvestit dans le magasin tout ce qui se passe et à la limite, je ne me paye pas. Et puis, derrière, une fois que c'était prêt et que ça roulait, Michel me rejoignait sur le magasin de disques. Et on a fait la même chose pour l'entreprise informatique. C'est que j'ai dit « Attends, là, c'est un peu le moment de bientôt commencer à faire autre chose que de la musique parce que ça va de moins en moins bien. D'une part, il y a la publicité à la télévision qui a été autorisée pour la musique. Il y a les grandes surfaces qui se sont mises à l'utiliser en tête de gondole et en produit d'appel. Alors, eux, ils vendent de la musique sans marge pour pouvoir faire de la marge sur les yaourts. Et moi, je ne vois pas comment je vais vendre des yaourts sans marge pour faire de la marge sur la musique. Donc, d'une certaine manière, ça va être le moment de faire autre chose. Mais du coup, on a gardé le magasin pour remplir la marmite le temps que Michel lance l'entreprise informatique ensuite qui s'appelait Algol du nom du langage informatique qu'on avait appris à l'école, Algol W. D'accord. Et donc, derrière, eh bien, quand cette entreprise informatique a commencé à tourner, moi, je l'ai rejoint et on était toujours restés en tout petit comité, nous deux, avec un vendeur, mais nous deux. mais là, quand je l'ai rejoint, il y avait déjà neuf autres personnes avec lui. Donc, tout en étant au magasin, en ayant continué à faire les formations et les dépannages informatiques pour les disquaires qu'on avait installés, parce qu'on a dû installer une dizaine de disquaires, donc, je faisais l'assistance depuis le magasin, la hotline. Je suis allée, et j'ai rejoint l'entreprise informatique, mais en fait, ce que je n'ai pas supporté au bout d'un moment, j'ai fait à peu près tous les métiers dans cette entreprise, c'est d'être la femme d'eux. Alors que chez le disquaire, comme vous n'étiez que tous les deux, il n'était pas le mari de Catherine. c'était beaucoup moins visible. On était ensemble et là, j'étais femme d'eux. et donc, c'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, je ne me suis plus plus. C'est une question de, pardon, c'est une question d'égo ou c'est une question de... Est-ce que... Enfin... Non, c'est une question de... Des féministes, je dirais, c'est une question de... de non reconnaissance de mes compétences. c'est-à-dire que il y a un moment, on dit souvent que pour une femme, ce n'est pas évident de faire reconnaître ses compétences en tant que... Manager, entrepreneur. tout ce qu'on veut, mais grosso modo, il y a besoin de plus de travail pour que les compétences soient reconnues de la même manière. Et je suis plongée là-dedans. le fait que mon mari était mon manager, déjà, c'était compliqué parce que je n'ai jamais supporté d'avoir un manager. Mais... En plus, c'est ton mari, je te comprends. Donc, ça n'a pas beaucoup aidé ni à la vie familiale, ni à ma vie personnelle. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, en fait, licencie-moi parce que je préfère faire un autre projet et c'était en 2000, fin 2001, ouais, début 2002. Je lui ai dit, écoute, non, en fait, je n'ai aucun plaisir à travailler là, ça me rend malade parce que si je ne prends pas de plaisir, je ne travaille pas. Ça faisait combien de temps que tu bossais dans cette boîte ? Donc, 99 à 2000, pas très longtemps. J'ai dû y passer quatre ans dans cette boîte. D'accord. Et là, vous étiez auto-financé, donc c'est une boîte que vous avez financée vous-même, vous avez gagné vos clients un par un. Alors, nos clients, on les a gagnés un par un, mais il y avait des associations qui avaient été faites parce que quand il a fallu développer l'équipe, il a fallu aussi trouver des associés et donc il y avait un premier associé qui était à l'époque technicien du sport et qui est devenu tweener par la suite aussi et un deuxième associé dans la dernière partie qui était le crédit agricole. D'accord. Le crédit agricole, c'est associé avec vous ? Oui. D'accord. Ils sont rentrés au capital, tout simplement. Donc, mais c'est un moment où moi ça m'a… Voilà. Et puis, c'est compliqué sur les entreprises informatiques parce que, grosso modo, si on fait un programme, il y a un moment où il arrive à maturité, c'est le moment où il se vend bien et il faut déjà avoir commencé son successeur, les améliorations, la version 2 ou la version 3 mais il ne faut surtout pas en parler tout de suite. Donc, on investit sur la version suivante pendant qu'on vend la version… Et on avait fait une grosse erreur de… On avait fait une très grosse erreur de marketing, c'est qu'on a annoncé la version suivante alors qu'en fait, le chiffre d'affaires se faisait toujours sur l'autre et du coup, les gens, ils ont dit « Ben oui, mais puisque c'est comme ça, on va attendre la suivante. » Donc, c'était un peu complexe. Comme quoi, tout le monde fait des erreurs et on apprend beaucoup de ses propres erreurs. Et donc, je suis partie et c'est le moment où en fait, c'est comme ça que ça a démarré sur l'UTMB, c'est que par ailleurs, et le week-end, on découvrait ce qu'était le trail running, en particulier le long. Quand on prenait des vacances, on les prenait souvent avec des copains, en allant faire des voyages autour des grandes courses de ski de fond. D'accord. C'était que ce soit la Vasalopette, que ce soit la Finlandia, la Martialong en Italie, etc. et on avait trouvé un certain plaisir à prendre comme ça par-ci, par-là, 10, 15 jours de vacances qu'on allait passer avec des copains dans un endroit différent qu'on pouvait visiter et tout puis avec à la clé une grande course populaire. D'accord. Un ski de fond. Un ski de fond. D'accord. Un ski de fond. Et petit à petit, quand Michel a eu fait la Vasalopette et il a trouvé que ce n'était pas assez long, ça ne durait pas assez longtemps. Elle fait 90 kilomètres, mais en fait, comme c'est du ski de fond et qu'à l'époque, il était plutôt bon aussi, en 8 heures, il avait bouclé la chose. Il m'a dit est-ce que je peux aller plus loin qu'8 heures ? J'aimerais bien aller plus loin qu'8 heures parce que c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'endurance et les fondeurs, quand ils habitent en Europe où on est un pays où il y a des saisons, l'été, ils font de la course à pied pour s'entraîner pour l'hiver où ils font du ski de fond. Et Michel a inversé. C'est-à-dire qu'il s'est mis à faire du ski de fond l'hiver quand il y avait de la neige sur les chemins pour s'entraîner à courir parce que dans la course à pied, il y a on peut y passer plus de temps. Et c'est au début des années 2000 qu'on démarrait les très longs trails dans l'ultra-endurance, etc. Et donc, on est allé en faire dans l'arrière-p... Pas partout en France, dans l'arrière-pays niçois... Toi, à ce moment-là, tu pouvais en faire ? Non. Et moi, j'avais une vie tout aussi passionnante mais je l'accompagnais. D'accord. Et c'est ainsi que j'ai découvert que l'avantage du trail run... Le ski de fond, j'en faisais du ski de fond. Donc, j'y allais et je faisais le ski de fond. Mais la course à pied, non. Et donc, je l'accompagnais et j'ai découvert ce que c'était que la notion d'accompagner, d'assister, d'être sur le bord du chemin, de suivre la course sur le bord du chemin. Et même, je disais à Michel, mais tu sais que je connais plus de gens que toi parce que toi, tu connais les coureurs qui courent à ta vitesse. Oui. Mais moi, je connais ceux qui vont plus vite et ceux qui vont plus lentement. Et en plus, je connais leur femme ou leur mari sur le bord de la course. Donc, finalement, je suis encore mieux ancrée que toi dans ce milieu-là. Oui. Et puis, en plus, dans la course, c'est quand même, tu les connais un peu, mais tu es quand même dans ta course. Tu es un peu seul, je veux dire, toi, au moins la durée de la course. Avant, tu étais un peu concentré, tu ne fais pas n'importe quoi. Après, tu es cramé. Donc, en fait, finalement, il y a quand même un moment où j'imagine que toi, tu profites des autres plus que le runner lui-même. Non ? Moi, j'en profitais différemment parce qu'en fait, ce n'est pas que évident. On fait vraiment du sport. Si on disait que c'était un sport, ce serait de l'intervalle. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on est allé en retard pour aller au point suivant, donc on se dépêche. Et sur place, on attend des heures et des heures que son coureur arrive. Donc, je veux dire, on passe son temps comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et puis, à ce moment-là, il y a eu en même temps le… Il y a une course qui existait autour… Pardon, Catherine, excuse-moi, j'ai besoin de comprendre ce que tu viens de dire pour être certain. Toi, en fait, tu vivais cette vie d'accompagnant et donc, il y a des points d'étape comme l'expliquait par exemple Tristan Viscock. Donc, je ne sais pas, sur l'UTMB qui fait 180 kilomètres à peu près ? Oui, 172. 172. Mais je pense que les coureurs t'en voudrais des 8 que tu viens de leur rajouter comme ça. C'est vrai. Ça, ils ne seraient pas du tout heureux. Ça, c'est le… Non, je fais quand même un peu plus dans ma distance normale mais en effet, ce n'est pas loin d'être ma distance normale de 12. Mais tu as raison, c'est très irrespectueux. 172, mais tu as des points d'étape donc tous les X kilomètres et toi, en fait, tu étais en tant qu'accompagnant, tu vas être à chacun des points d'étape pour un soutien moral, logistique, etc., c'est ça ? Souvent moral, essentiellement, mais ça peut être logistique, ça peut être d'être présent parce que le coureur ne peut pas aller plus loin et il est mal en point. Ça peut être revigorant. Voilà. Donc, on est… Oui, on est là. On est là pour que le coureur ne soit pas seul tout le temps parce qu'on s'est rendu compte que sur de telles distances, c'est aussi important d'avoir de temps en temps un petit boost moral et d'avoir un gros. J'imagine. Et toi, quand tu vis entre guillemets backstage comme ça, tu vois déjà tout ce qui se passe backstage, tu vois qu'il y a une vie et que c'est important aussi, j'imagine, pour les gens qui accompagnent, que ce soit un moment sympa, que ce soit bien organisé, que tu n'es pas à courir dans tous les sens et que chaque point comme ça soit trop loin ou inaccessible. Voilà, c'est ça en fait ce que tu es en train de me dire ? Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en fait, c'est là aussi où je me suis rendu compte que la famille est trop en un plaisir. C'est là où tu vas voir des familles sur le bord. Moi, j'ai emmené David, petit, avec son copain. Ils étaient au collège et je les ai emmenés dans les Pyrénées pour suivre un trail parce que c'était une aventure familiale. C'est là aussi où tu te rends compte que ce côté où il y a énormément de coureurs, d'avoir leur famille dans le coin, d'en profiter pour visiter. Le trail, c'est quand même un sport tourisme par excellence. Là où le marathon permet de visiter des villes, parce que tout d'un coup, on vous enlève toutes les voitures de la route. Le trail, c'est cette visite des arrières-pays et en France, il y a multitude de magnifiques endroits qui méritent d'être découverts parce que c'est des arrières-pays. Moi, j'ai découvert des choses comme l'Ardèche, la Drôme, l'arrière-pays niçois, les côtes, l'Écosse, le Mercantour, des endroits de ce genre où c'est des points de tourisme qui sont très intéressants pour des familles. Pour des familles. Tout ce qu'on voit dans le Tour de France à la télé, mais là, le vivre en réel. Je rigole, mais c'est vrai que c'est des endroits. En effet, l'arrière-pays niçois, je connais peut-être un peu plus, mais le Mercantour et l'Ardèche, etc. C'est vrai que c'est tout ce qui est mis en avant et ça a l'air merveilleux en effet, le vivre. C'est vrai que je dois t'avouer que j'apprends une fois de plus quelque chose dans Génération de It Yourself. Pour moi, les accompagnants, c'était un peu quand même un truc égoïste du coureur. Moi, je n'ai fait que des... Je ne parle pas de l'assistance technique. L'assistance technique, c'est beaucoup... C'est différent. Je te parle des accompagnants, ceux qui sont là parce que le soir, quand on va arriver de la course, on a la famille, on va faire l'arrivée avec les enfants, on va faire... Et puis, sur le milieu de la course, on voit ses petits ou des choses comme ça. Je me suis rendu compte que c'est important pour ses enfants et ses époux ou épouses parce que si c'est madame qui court, c'est monsieur qui est avec les enfants. c'est important parce que ça représentait ses courses très très longues. Elles représentent du temps. Elles représentent un grand investissement en temps et la famille est très à contribution, pas forcément sur la course parce qu'elles touchent ce temps où elles n'ont pas eu le coureur avec eux. Elles touchent ce temps et c'est aussi une récompense. Voilà. C'est aussi une récompense de pouvoir vivre avec le coureur qui exulte mais les enfants ils exultent et madame elle est très fière de son coureur et le coureur lui ou la coureur c'est pas beau la coureuse la coureur alors la traileuse ou le trailer sont le héros d'abord de leur famille et magnifique. C'est magnifique je suis d'accord et moi je trouve ça magnifique et je suis plus à l'aise d'entendre ça dans la bouche d'une femme que d'avoir un homme qui me dirait ça comme ça et je vois que tu dis aussi la traileuse ou voilà mais est-ce que toi je dois forcément te poser cette question par rapport à ta remarque de tout à l'heure tu t'es pas remis dans une position là-dedans de femme 2 ? non non pas du tout les gens qui me connaissaient ils me connaissaient sous le nom de Catherine Poletti ils me connaissaient pas sous le nom de la femme de Michel et c'est quand je te disais qu'il y a un moment où je connaissais plus de gens que Michel ben j'étais très copine avec la femme de Dawah avec la femme de voilà j'étais très copine avec beaucoup de personnes donc avec les coureurs romaines et moi j'étais dans mon élément de rencontre qui était le mien et j'avais après accessoirement Michel Courret donc je le regardais passer j'ai encouragé parce que mais grosso modo je passais plus de temps avec les autres qu'avec lui si on regardait bien et et puis c'était des balades pour moi j'avais non j'étais pas femme de c'est passionnant alors évidemment donc toi tu as découvert cet univers du trail et du sport en extérieur avec aussi le ski de fond alors je l'ai découvert de cette manière là et je l'ai découvert aussi comme bénévole d'accord puisque en même temps on était bénévole sur le club de course à pied de Chamonix qui organise le cross du Mont-Blanc puis maintenant le marathon du Mont-Blanc où on a été bénévole longtemps j'étais trésorière un temps donc voilà j'étais assez impliquée donc je connaissais bien le côté bénévole assez participatif et ça m'a permis de rendre participatif ce côté accompagnant et voilà donc grosso modo je connaissais le background une autre facette voilà c'est intéressant parce que tu as en fait tout ça se construit très bien c'est à dire qu'on a l'impression que tu as tu as fréquenté à peu près tous les métiers possibles autour de ce que tu as fait ensuite tant en tant qu'accompagnant que comme on disait backstage et voilà organisateur c'est assez assez passionnant une question que je me pose là-dessus et que je me suis toujours posée parce que encore plus quand tu es une femme entrepreneur mère de famille d'enfant qui à l'époque avait 20 ans déjà donc peut-être un peu plus autonome quand même mais pourquoi on devient bénévole moi je suis toujours admiratif de bénévoles quand je fais des courses comme ça mais quelle est la tu vois la qu'est-ce qu'on en tire si on sait l'étymologie du mot bénévole c'est je le veux bien bueno volo c'est je le veux bien et on a transformé ça en France parce que maintenant dans la notion de bénévole il y a une notion de service gratuit ce qui est d'ailleurs entièrement faux parce que les bénévoles ont un coût pour une organisation mais pas le même bien sûr différent mais c'est surtout c'est ceux qui ne peuvent pas jouer au jeu mais qui voudraient en être parce que il y a quelque chose de passionnant dans tous ces événements je dirais quand on choisit d'être bénévole c'est on sait bon moi mon cas c'est je ne peux pas courir mais j'ai quand même envie d'en faire partie parce que j'aime ce milieu j'aime cette ambiance j'aime ce qui s'y passe donc j'ai envie de faire quelque chose qui fait que j'en suis voilà je fais partie de cette histoire et je pense que la majorité des bénévoles c'est ça et à tel point que même des années on a des coureurs qui n'étaient pas tirés au sort ou qui avaient un problème de santé et qui nous disaient oh mais c'est idiot je ne peux pas venir etc je lui dis tu n'as pas envie de venir faire bénévole sur tel poste ah ben oui tiens ça c'est une solution comme ça j'en serai quand même cette année aussi et en fait voilà le bénévolat c'est une envie d'appartenir à une histoire je comprends je comprends et je trouve ça intéressant en effet de le voir comme ça alors tout ça donc on comprend que tu as occupé plein de de position autour de toutes ces courses mis à part celle de coureur du coureur sauf en ce qu'ils font si j'ai bien compris un petit peu à petite échelle et quelle a été cette étincelle comment comment surtout que tu me parles de marathon du Mont-Blanc de enfin il y a déjà quelques courses comment à un moment tu te dis tiens je vais je vais organiser ben en fait chaque fois qu'on rentrait à Chamonix d'un trail que Michel était allé courir on arrive en fait la vallée de Chamonix elle est faite qu'il y a un tunnel et quand on débouche du tunnel on prend en pleine figure tout le massif et toutes les aigrées de Chamonix donc chaque fois qu'on rentrait c'est le tunnel des houches et chaque fois qu'on rentrait on 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 remontait voilà la vallée etc puis on arrivait on traversait le tunnel des houches et ça nous explosait tellement dans la figure que et on n'a jamais été blasé de vivre ici et on se disait quand même il y aurait quand même un truc sympa à faire mais bon allez allez on va pas quand même encore partir là-dedans déjà la l'entreprise nous prend du temps c'est pas que simple et puis en fait il y avait une autre course il y a eu des courses autour du Mont-Blanc il y a des gens qui essayaient de faire des challenges Michel s'y essayait à le faire en 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 solo et tout et puis il y avait une course et la dernière course qui existait c'était une course qui était organisée par le club des sports de Chamonix et c'était un une espèce de relais de sept personnes donc c'était le tour du Mont-Blanc par les chemins les plus courts mais en sept points où chaque fois c'était une personne différente qui parlait qui partait et puis il y a eu cet accident du tunnel du Mont-Blanc l'incendie oui en 2000 qui a fait que le tunnel a été fermé pendant deux ans un peu plus de deux ans et donc ça a stoppé cette course qui était une gentille petite course ils étaient allés je crois jusqu'à 40 ou 50 équipes quelque chose comme ça peut-être un peu plus et quand ils ont voulu refaire les inscriptions pour 2002 en fait le format n'a pas dû plaire enfin j'en sais rien et toujours est-il que je crois qu'il y a eu je ne sais plus si c'est une ou deux équipes qui se sont inscrites donc ils ont arrêté l'épreuve et il se trouve que cette épreuve elle a comme caractéristique très authentique c'est de réunir les trois pays qui sont autour du Mont Blanc France Italie et Suisse qui sont très très liés mais mais de manière assez intime malgré l'énorme bout de caillou qui est au milieu il faut savoir que que ce soit c'est l'ancien duché de Savoie qui tenait la vallée d'Ost et même une partie du vallée suisse c'est un endroit où tout le monde le français est langue officielle y compris en vallée d'Ost d'accord donc il y a des liens très très forts et très historiques et du coup on appelle on a tendance à appeler ça le triangle de l'amitié d'ailleurs la place centrale de Chamonix s'appelle la place du triangle de l'amitié et on trouvait très dommage de casser ce lien et particulièrement le président du moment du Chamonix du club de course à pied qui était René Bachelard un ancien général et qui qui était très énervé puis un jour Michel lui a dit écoute maintenant ça suffit de râler réunissons-nous et et puis on va voir ce qu'on peut faire donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à neuf copains dont huit commençaient à voilà étaient trailer et même essayer de commencer à s'essayer sur le très long et donc on s'est retrouvé donc à neuf à discuter et au bout d'un moment on s'est dit ben ouais d'accord on va le faire mais pas pareil on va le faire en une seule étape en individuel et en ne passant que par les chemins ce qui représentait pas mal de kilomètres en plus en Italie en l'occurrence parce que passer par les chemins ça ça prenait un petit peu plus de temps et donc cette réunion elle a eu lieu quand en 2001 ou 2002 2002 2002 ok et et donc on s'est retrouvé en 2002 à décider ça quoi mois août-septembre et là on s'est dit bon ben d'accord on le fait et là il y a une personne qui avait du temps libre parce qu'elle était en train de se chercher un projet personnel différent c'était Catherine qui avait qui s'était sortie de l'entreprise informatique et donc les autres bénévolement ont démarré et moi bénévolement professionnellement je l'ai fait puisque pendant la première année j'ai abusé de mon statut de chômeuse pour commencer à monter mon entreprise puisque tout de suite on a réfléchi en se disant oui mais si on veut avoir des partenaires etc s'il y a des histoires de facturation de TVA pas de TVA mais d'association pas d'association donc on a monté ça avec une association en charge des bénévoles et une entreprise qui à l'époque s'appelait Autour du Mont Blanc et dont j'étais la seule personne voilà mais qui me permettait à ce moment-là de gérer tout le reste et pendant deux ans Michel est resté sur l'entreprise informatique je voudrais juste te poser une question sur ce premier événement parce que quand tu vois ça et que tu dis vous le faites bénévolement et que c'est un enfin est-ce que c'est un événement qu'on fait alors tu vas me dire non forcément mais un peu à l'arrache parce que c'est quand même je veux dire l'implication c'était déjà la première course faisait déjà 172 km c'était le tracé était défini non non il a été modifié bon il faisait quand même 155 parce que le tour du Mont Blanc à part le faire tout en haut il est long il y a un moment tout dépend de l'altitude à laquelle on va se mettre et donc non non mais en fait la première chose qu'on a fait c'est qu'on a commencé à retravailler avec les différentes communes avec lesquelles on travaillait qui étaient traversées on a commencé à mettre en place des réunions il est clair qu'en Italie il faut que ce soit des Italiens et en Suisse il faut que ce soit des Suisses en France il faut que ce soit des Français parce qu'on n'a pas ni les mêmes règles administratives ni la même manière de penser même si on est proche donc on a commencé par dans notre équipe déjà on avait quelques belles cartes parmi les les neuf personnes bon moi j'avais du temps libre et une expérience entrepentanariale et pas mal d'idées Michel s'est pris du temps libre sur les week-ends et les soirées pendant les deux premières années mais c'était le sportif qui connaissait les règles du jeu il y avait aussi on avait un gars qui était l'intendant du lycée donc on a utilisé le lycée pendant sur toutes ses facettes pour accueillir faire les un tas de choses on avait Jean-Claude Marmier qui lui était créateur du GMHM GMHM groupe militaire de haute montagne ceux qui font toutes les grandes expéditions himalayennes australes et compagnie et qui a été aussi président de la FFME donc montagnard absolument reconnu de toute la communauté montagnarde il est décédé maintenant mais qui a été un pilier par la suite René Bachelard qui en tant que général avait pas mal de contacts même politiques donc voilà on avait quand même on avait un jeu de neuf cartes mais avec quelques atouts tout de même et on est parti et puis on a eu Isabelle et Mika qui quand on a décidé de partir j'aurais dit écoutez on sait rien faire on n'a pas d'argent pour faire de la pub donc il faut qu'on annonce le truc partout et je vois pas comment toute seule je vais gérer des inscriptions sur du papier donc il me faut un site internet et c'est comme ça qu'on a eu notre site internet pour le mois d'octobre 2002 puisque c'était c'est au mois d'octobre que toutes les calendriers de course à pied dans le monde sont présentées d'accord voilà oui donc vous aviez quand même day one dès la première édition une ambition qui était enfin pour être présent sur ce catalogue etc qui n'était pas de se dire on fait une course à 30 potes et puis on verra ce que ça deviendra il y avait quand même derrière de toute façon l'organisation d'un tel événement nécessite forcément plus non c'est ça ? ah bah ouais parce que je vois pas l'intérêt de mobiliser des gens sur tout le tour pour 30 personnes ça n'a pas de sens ça s'appelle un off à partir du moment on veut faire une chose il faut la faire sérieusement jusqu'au bout la calculer se dire ben voilà mon but c'est d'organiser une compétition autour du Mont-Blanc et ben je vais avoir à gérer des problèmes de balisage des problèmes de ravitaillement des problèmes de sécurité des problèmes médicaux et tant qu'à faire autant que j'ai des coureurs qui viennent d'assez loin et que je le sache d'avance pour pouvoir m'organiser donc voilà et le modèle économique c'est quoi ? c'est des sponsors c'est des coureurs qui payent parce que c'est pareil il faut quand même réussir parce que tu le dis même si t'as quelques bénévoles le coût d'organisation autour des bénévoles est cher et puis après comme tu as toutes ces choses-là le balisage le départ l'arrivée etc le modèle économique il est deux côtés sponsor d'un côté et coureur de l'autre en termes de sponsor à cette époque on devait être deux tiers un tiers un petit peu moins de deux tiers et un peu plus d'un tiers entre montant des inscriptions et sponsor grosso modo les sponsors finançaient toute la partie je dirais communication tout ce qui pouvait être communication réceptif etc parce que dès le début c'est ce qu'on a fait parce que c'est là aussi où intervient mon côté plutôt artistique c'est que j'ai voulu avoir des images tout de suite et donc on a eu les premières images elles n'ont pas été montées mais elles sont sur le film de 2004 mais on a des images et des mini films et même ensuite des maxi films et des films d'auteurs sur toutes les années sur absolument toutes les années avec on avait cette chance c'est qu'on est dans un milieu moi mon milieu était plutôt celui-ci ce côté artistique qui m'a permis de rencontrer des gens comme ne serait-ce que Didier Lafon qui est le réalisateur à l'époque des films de glisse de tout ce qui a été les Apocalypse Snow les choses comme ça là tu ne me rajeunis pas j'ai connu ces trucs bah oui mais donc c'est Didier Lafon qui l'est réalisé d'accord et qui a réalisé aussi pas mal de films je crois un sur l'aventure un sur Mike Horn il a pas mal fait de tournages donc j'ai commencé à travailler avec lui et puis très rapidement on s'est retrouvé avec une équipe où les caméramans en fait étaient tous réalisateurs dans une autre vie que ce soit Christophe Trarieux que ce soit Bertrand Delapierre et tous réalisateurs de films de sport ou de grimpe voilà que ce soit ça m'a permis de rencontrer des gens comme Patrick Edlinger en milieu d'escalade donc vraiment toute une population de 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 personnes qui baignaient entre l'image le sport le et c'est ce qui nous a permis grâce aux sponsors de financer toutes ces images et pendant longtemps ça a fait hurler Michel parce qu'il me disait mais attends on a un budget où tu dépenses beaucoup trop sur les films et puis je pense que ça fait partie des choses qui nous ont amené là où on est c'est de partager des histoires qui étaient des vraies histoires qui étaient vraiment voilà des vraies réalisations voilà alors on voit dès 2004 en effet des films TV Mountain on voit les sponsors c'était North Face j'ai l'impression au début on a eu cette chance c'est que North Face ça a été notre premier sponsor dès 2003 ouais et il a ouvert la voie mais j'étais très très surprise parce qu'en fait ils ont demandé à me rencontrer sur le marathon du Mont Blanc qui est fin juin 2003 jeudi et à ce moment là on était en train d'essayer de trouver des sponsors et dans le trail running qui était un sport très nouveau très bucolique pour beaucoup en fait les sponsors ne mettaient pas d'argent ils mettaient éventuellement des dotations ils apportaient un peu de com' etc mais ne mettaient pas d'argent et moi je me souviens avoir discuté longtemps avec l'un d'eux en lui disant mais t'es gentil de vouloir me donner des sacs mais tu veux donner des sacs à tous les coureurs mais c'est comme si moi je demande à une banque est-ce que tu veux être sponsor elle me dit oui pas de problème je mets trois lingots d'or pour le podium et donc vous me comptez comme sponsor principal tu dis oui mais tout ça ça ne m'aide pas à organiser la course donc ça ne marche pas c'est pas possible et moi j'ai besoin d'argent parce que franchement les ravitaillements les médecins les secours je ne vais pas les payer ni avec des t-shirts ni avec des sacs ni avec rien il faut de l'argent pour ça et donc c'est comme ça que le Venorface a été accepté directement dès 2003 de nous soutenir financièrement j'adore ta comparaison tu vois c'est marrant parce que tout à l'heure je te je ne te reprochais pas je te je te disais tu vois ce côté entre guillemets je reprends ce terme bonne maman qui te fait marrer donc ça va j'ai l'impression que j'ai le droit moi j'ai la chance de te voir vous n'avez pas la chance de voir Catherine mais je veux dire dans une négo la manière dont tu l'expliques là de dire en fait tu es sympa mais tes sacs en fait pour les coureurs c'est cool mais moi les trois lingots qui ne m'aident pas à payer les choses en fait il y a un moment où tu vois dans une négo où tu es un peu plus froid et puis plus dans la négo traditionnelle ce genre de tu vois de trucs tout de suite tu rentres dans un truc qui n'est pas facile etc là tel que tu l'expliques en fait il y a un moment tu te dis bah oui elle a raison Catherine c'est évident tu vois c'est du bon sens et je pense que je pense que tu as l'air de manier ça avec une certaine force en fait vraiment je trouve ça très intéressant j'ai surtout je suis assez connue pour dire ce que je pense et pour penser ce que je dis et pour penser ce que je dis ça fait qu'une heure que je suis avec toi mais ça ne m'étonne pas beaucoup je dois dire mais d'accord et on n'est pas obligé d'être agressif mais il faut juste être clair et simple dire ce qu'on pense et penser ce qu'on dit c'est quand même c'est quand même important souvent on l'approche à dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit mais je pense qu'il faut déjà aussi commencer par ce qu'on pense vraiment parce que c'est plus clair ça te permet de gagner du temps je pense oui souvent on se complique la vie à faire des rondes jambes mais ça ne sert à rien il faut respecter les formes j'entends bien mais tourner autour du pot n'a jamais fait rien avancer ouais The North Face je dois dire dès le premier c'est chaud c'est une marque enfin c'est vrai que j'en ai parlé je crois ici mais j'ai écouté un super podcast qui s'appelle Business Wars créé par Wondery alors il a été traduit en français Guerre de Business mais je ne crois pas que ces épisodes aient été traduits c'est c'était drôle The North Face la première fois la première fois qu'ils ont demandé à me rencontrer je me dis mais pourquoi ils veulent me rencontrer The North Face en fait ils font des sacs de haute montagne des tentes de haute montagne des duvets mais nous on ne va jamais camper sur la course c'est vrai je trouvais que c'était désadapté et je me dis si 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 le président le vice-président Europe éméave de The North Face veut absolument faire la course et la supporter il la surveille depuis longtemps mais ce qui est très drôle c'est que le fameux vice-président de l'époque éméa de The North Face mais c'est un ami très cher encore maintenant c'est quasiment mon frère américain si j'ose dire c'est on est très très proche avec lui et il est passé de boîte en boîte et ça n'a pas empêché que voilà on est resté amis de même que Keith Byrne ben oui il est The North Face et puis on n'est plus The North Face maintenant ben néanmoins il est là toutes les années et il est sur sur la web TV non non mais je trouve que évidemment sur ce ce que tu as vu aussi sur cette production de contenu comme tu le dis coûteuse qui vous a valu semble-t-il des petites engueulades avec Michel c'est que c'est que tu étais en avance sur tu vois moi j'ai toujours un immense respect dans ces univers du sport extrême de Red Bull alors c'est peut-être moins visuellement impressionnant le trail que quoi que tu as des belles images mais tu vois que évidemment des sauts incroyables en ski ou des choses comme ça mais en effet derrière que ce soit pour tes sponsors pour tes coureurs qui veulent participer pour le public qui veut venir pour la visibilité de l'événement en fait c'était hyper visionnaire parce qu'on était au début de pouvoir en plus ça était pré-YouTube donc tes vidéos tu ne pouvais même pas encore vraiment bien les diffuser nous on a plein de films qui ne servent à rien mais on est content de les avoir fait mais on est tellement fiers tellement contents de les avoir fait on les a partagés quand même avec les amis c'était cadeau systématique pour nos bénévoles les dieux qui s'étenaient voilà ils étaient accessibles aux coureurs mais mais on est quand même contents on a été présents deux fois au festival d'Autran on a failli être présents au festival de Kendal donc voilà il n'y a pas non non ils ont eu une vie à côté une vie artistique qui était une autre vie aussi de de Trent oui on était au festival de Trent et et donc on avait deux vies on avait ce côté artistique puis le côté sportif et et en fait dans les films il y a deux façons de voir on fait des films où il y a de la gymnastique de des acrobaties quoi si j'ose dire qui sont peut-être très visuels mais nous on n'a pas choisi le côté acrobatique très visuel on a choisi le côté humain et c'est vrai qu'on a des films où il y a des histoires d'humanité d'émotion et ça touche aussi c'est des films qu'on revoit volontiers parce que voilà il y a une histoire il y a il y a des choses comme ça et ça voilà il faut s'adapter à ce qu'on a il faut jouer avec les cartes dont on dispose et puis être un petit peu inventif je suis d'accord mais je trouve que tu vois c'est un point commun avec beaucoup d'entrepreneurs notamment en particulier des gens qui qui sont lancés dans les 20 dernières années ici je pense à Patrice Cassart et je pourrais t'en citer plein d'autres mais récemment passé sur podcast c'est la la documentation la création de contenu autour de ton business et j'en suis aussi je pense tu vois une preuve c'est que quelque part quand tu fais ça bien avec passion et que t'as envie vraiment de le pousser pour partager des choses qui pourraient intéresser et qui vont intéresser d'autres personnes généralement ça te retombe dessus dans le bon sens du terme donc c'est une bonne chose comment s'est transformé tout ça parce que toi tu as créé tout ça tu disais au début un peu avec une bande de bénévoles et qu'est-ce qu'elle est devenue quel a été son rôle par la suite comment tout ça est devenu un rêve et une sorte de course beaucoup plus grosse et aujourd'hui qui va se déployer dans le monde entier alors en fait dès la première année quand on a lancé les inscriptions ce qui a été une surprise c'est de voir la première inscription arriver en décembre pour une course qui avait lieu fin août et alors qu'à l'époque qu'on pouvait quasiment la plupart des gens s'inscrivaient au départ de la course donc c'était très très impressionnant on s'est dit on souhaite 300 coureurs à 500 ça va faire un peu beaucoup parce que quand même c'est long 150 kilomètres puis c'est pleine montagne et puis finalement ils étaient 722 au départ avec déjà 25 nationalités donc on s'est pris un coup de un petit coup de stress d'autant plus qu'à ce moment-là dans notre équipe de 9 et bien il n'y en avait qu'une qui ne courait pas et Michel le premier et les autres aussi ont dit ah ouais non mais si on l'organise on la court donc ils se sont tournés vers moi j'ai chopé le Misty Gris et que je n'ai pas regretté d'ailleurs pas du tout ça serait quand même pas honnête de dire que que finalement je ne m'y suis pas retrouvée mais ils ont dit bah tu vas diriger la course tu restes à la maison et c'est toi qui supervise pendant toute la course puisque d'une certaine manière on avait effectivement des antennes sur tout le tour de la course mais j'étais la seule personne à avoir la la globalité si j'ose dire du projet en tête pour pouvoir je dirais articuler ou même résoudre un problème parce que je connaissais une autre partie de la chose et 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 à ce moment-là et bien effectivement la deuxième année et puis il a fait un temps exécrable tout le monde a dit oh là 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 les pauvres quand même ils n'ont pas de chance démarrer avec un temps aussi catastrophique qui pleut tout le temps et tout et tout et en fait c'est c'est tout un tas de petits ingrédients qui qui ont créé le mythe qui ont participé à créer le mythe notre course elle était organisée avec trois étapes grosso modo à Courmayeur au 70ème kilomètre les gens pouvaient mettre le clignotant et et arrêter la course ou continuer vers la deuxième version donc à champer c'est à dire à 105 kilomètres c'était pareil soit ils arrêtaient la course et on disait qu'ils avaient fait un 100 kilomètres et soit ils pouvaient continuer donc en fait tu n'avais pas forcément l'impression d'avoir perdu tu as juste fait un bout quoi enfin c'est un peu l'idée formé dans les médias par wow 722 coureurs 67 finishers c'est quand même dantesque etc et ça alimentait le mythe et en fait voilà c'était parti et l'année suivante il y avait déjà d'autres longues courses comme ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu toujours c'est un peu la course à celui qui va le plus loin en fait là-dedans pour l'instant ça a été longtemps le cas et nous ça ne nous a pas passionné cette idée mais il y en avait une dans les Pyrénées qui faisait 100 kilomètres non 150 il y en avait une que Michel a fait trois fois d'ailleurs c'est là où il a passé son étape des 100 kilomètres c'est en Morienne la fortige de Morienne d'accord et puis elle n'existe plus parce que justement ils n'étaient pas mariés mais les deux têtes se sont tellement gueulées que finalement ça n'a pas pu tenir et puis il y avait le Grand Raid de la Réunion mais ce n'était pas pareil parce que le Grand Raid de la Réunion c'est sur plus de 60 heures donc c'est accessible à des randonneurs et l'histoire du Grand Raid de la Réunion c'est une randonnée qui traverse l'île ce n'est pas un trail ça a commencé à devenir un trail avec des difficultés qu'on a rajoutées avec des choses comme ça à partir de l'UTMB où il y a eu cette un peu une petite compétition on va faire aussi difficile on reste les plus difficiles on est plus anciens il faut qu'on soit plus long etc et nous concernant les choses se sont allongées pas par envie d'être plus long mais pas envie de pouvoir passer par toutes les communes grosso modo il y a eu une rallonge qui a été faite parce qu'on passait au sommet du Col de Vos qui fait partie de la commune de Saint-Gervais mais on ne traversait pas le village donc il y a cette notion de cohésion des villages qui était importante pour nous et donc où on s'est donné les moyens d'arranger l'arrivée aussi parce qu'au début ben voilà il n'y avait plus rien comme difficulté à partir de Valorsine donc les gens trouvaient qu'ils s'ennuyaient à l'arrivée parce qu'il n'y avait rien qui les tenait à avoir envie d'arriver à Chamonix où ils étaient perdus ils n'avaient pas de point de repère parce que ce n'était pas trop visible et tout et tout donc le chemin il a été modulé pour essayer de trouver le bon le bon format le bon chemin le bon parcours et la deuxième année on s'est retrouvé avec un peu plus de 1400 demandes d'inscription on avait limité à 2000 histoire d'être sérieux et ensuite la troisième année alors là ça explose c'est plus de 2000 inscriptions on prend tout le monde et puis on fait monter un petit peu la jauge parce qu'en fait la limite elle était posée par nous et ça s'est amené petit à petit jusqu'en 2008 où là ça a été un truc assez démon parce que je crois que l'année d'après c'était en deux jours c'était plein puis 24 heures mais alors la 2008 en huit minutes c'était plein et là on est passé du statut de faiseur de rêve à briseur de rêve et autant les gens disent oh là là c'est incroyable huit minutes vous avez tout rempli etc d'un point de vue business c'est fantastique d'un point de vue sportif quand tu rêves de faire la course mais d'un point de vue tout court mais même business je veux dire huit minutes plus tard d'être obligé d'expliquer ben oui on n'a plus de place on est désolé mais non c'est pas possible parce que c'est pas juste parce que moi j'ai eu plus de j'avais une connexion lente donc j'ai pas pu m'inscrire et tout bref et c'est là où on a démarré à demander une expérience d'une part et à mettre en place un tirage au sort voilà alors demander une expérience on y vient parce qu'on en parle justement dans l'épisode avec Tristan Bisco qu'il faut il faut entre guillemets se qualifier pour finalement participer à l'ultra trail du Mont-Blanc se qualifier c'est avoir un certain nombre de points j'ai l'impression il va falloir avoir fait un certain nombre de courses en tout cas pour dire je suis capable j'imagine qu'il y a une notion de sécurité aussi quoi un peu au départ c'était surtout quand on a voulu le faire ça a été pour parce qu'on avait des gens qui s'inscrivaient et qui s'arrêtaient au 20ème kilomètre parce qu'ils n'en pouvaient plus parce que ils avaient grosso modo les yeux un peu plus gros que le ventre et ils n'en pouvaient plus et on trouvait pas très équitable que ces gens-là prennent la place parce qu'on n'avait plus assez de place prennent la place de gens qui eux s'étaient entraînés et avaient très envie de le faire mais avaient la capacité de le faire donc la première chose qu'on a fait c'est qu'on a commencé par demander aux gens d'avoir soit deux courses de 50 kilomètres à nous montrer soit une de 80 d'accord mais au moins ils nous prouvaient qu'ils étaient trailers voilà et qu'ils n'arrivaient pas ici par hasard pour disons embourber les gens qui avaient vraiment envie de faire la course et petit à petit ces points comme on avait de plus en plus de demandes et grosso modo sur un trail running on est obligé d'avoir une certaine limite de capacité parce que c'est des chemins étroits les coureurs adorent ce qu'on appelle les single tracks où on ne peut pas se doubler mais dans ce cas-là ça veut dire que ça va créer des bouchons s'il y a trop de monde donc c'est un petit peu comme sur les routes départementales de Jean Yenne ça fait des bouchons et donc on ne peut pas mettre plus de coureurs sur la même course donc on avait commencé à faire des tirages au sort on a mis des points pour obliger les gens à avoir à être au moins des trailers pour pouvoir prétendre à venir sur cette course qui n'avait pas de la place pour tout le monde puis petit à petit on s'est dit tiens puisqu'il y en a tellement qui abandonnent un cours mailleur et du coup ils ne voyaient pas la deuxième partie du parcours on va créer une autre course c'est comme ça qu'est née la CCC qui permet de créer la deuxième course et puis toujours plus de coureurs on va créer une autre course qui permet de voir pour satisfaire tous les réfugistes faire vivre la montagne qui va permettre de découvrir un grand tour du Mont-Blanc par les sommets c'est la PTL et puis en même temps on va créer une course qui va permettre d'aller un petit peu friser le Beaufortin parce qu'à ce moment-là les gens de Boursin-Maurice nous ont dit vous êtes bien gentils mais sur l'Utimbé on fait tous les ravitaillements au Chapieux mais ça ne passe pas dans le village ça ne nous va pas et nous on veut que ça passe dans le village donc on a créé cette course qui est la TDS et puis ensuite petit à petit les Suisses ils nous ont dit vous êtes gentils mais il y a deux courses qui partent d'Italie il y a deux courses qui passent de France et nous c'est comme ça qu'on a créé l'OCC qui part d'Orsière en Suisse on voit tout ça sur votre site voilà CCC TDS OCC PTL MCC YCC UTMB on va les appeler autrement UTMB Ultra Trail du Mont Blanc CCC Courmayeur Champé Chamonix TDS sur les traces des ducs de Savoie puisqu'en fait on suit exactement les traces du duché de Savoie PTL c'est le plus drôle il ne s'invente pas c'est la petite trotte à Léon on était en train de réfléchir sur le nom de cette course et en fait on disait on ne veut pas encore un super machin extra extrême et compagnie avec les 300 kilomètres donc on va le prendre dans l'autre sens et on va dire que c'est une petite balade et tout puis les Suisses ils appellent ça une trotte donc c'est comme ça que c'est devenu la petite trotte et le Suisse qui nous a donné cette idée là c'est Léon le coprésident suisse de l'association donc c'est devenu la petite trotte à Léon voilà mais c'est quand même 300 kilomètres et 30 000 mètres de dénivelé donc c'est pas c'est juste sans se prendre au sérieux voilà et puis c'est comme ça qu'elles sont nées après maintenant tous les coureurs et c'est ce qui a fait aussi que l'UTMB maintenant on parle d'UTMB et on ne parle pas d'Ultra Trail du Mont Blanc parce que très rapidement et dès je crois que c'est dès la deuxième année ça doit être dès 2000 non dès 2005 ou dès 2006 les gens parlaient d'UTMB alors c'était très drôle nous on était morts de rire parce qu'il y avait les UTMBistes c'était ceux qui étaient adeptes de l'UTMB ils avaient inventé tout un type de nom et quand on a changé et qu'on a créé la marque UTMB grosso modo c'est une marque qui a été designée par ses consommateurs et voilà en fait on a juste simplifié en écoutant ce que les gens naturellement utilisaient pour dénommer la course très bien c'est c'est passionnant de voir en effet que comme vous avez créé ça entre guillemets au fur et à mesure des demandes c'est une entreprise parce que tu as parlé d'association mais l'UTMB Group est une entreprise c'est totalement une entreprise l'association est maintenant collabore collabore en particulier sur toute la gestion des bénévoles mais collabore aussi sur toute la gestion des commissions parce que c'est bien joli le sport mais on a une commission environnement on a une commission médicale on a une commission solidarité parce que il y a un moment où il faut que les coureurs réalisent que ben c'est quand même un cadeau de pouvoir choisir de faire ça c'est pas euh euh je suis d'autant mieux placée pour le dire que voilà c'est quand même oui c'est un cadeau du ciel d'être en capacité de se dire j'ai envie ou j'ai pas envie je peux ou je peux pas je m'organise ou je m'organise pas il y a tellement gens qui peuvent juste pas avoir ce choix là donc c'est pour ça qu'il y a une commission solidarité importante qui soutient actuellement euh une douzaine d'associations euh on soutient aussi de côté environnement euh euh WWF mais je crois aussi euh avec euh UTWT puis même UTMB World Series et euh on soutient euh la fondation Kylian Jornette d'un point de vue environnemental on on accueille plusieurs recherches médicales euh là-dessus et en termes de dons euh donc on a créé ce qu'on appelle comme on n'a pas assez de place euh sur l'UTMB qui est un tirage au sort qui est de plus en plus sévère on a créé ce qu'on appelle des dossards solidaires c'est-à-dire qu'on demande aux gens de faire un don à cette douzaine d'associations oui donc c'est un don de 2000 euros à eux de savoir s'ils veulent le faire défiscaliser ou pas ça dépend donc ils font un don de 2000 euros directement à la à l'association choisie et cette association nous prévient tel coureur a fait un don et donc on lui ouvre une porte d'inscription c'est-à-dire qui peut s'inscrire sans sans avoir besoin de réussir au tirage au sort d'accord donc plutôt que de faire monter les prix vous le faites au profit d'une association partenaire c'est un peu l'idée c'est-à-dire en fait je fais du alors sur un nombre de places définies c'est pas non plus sur un nombre de places on libère actuellement on a quand même 300 spots qui partent comme ça moi je trouve ça super plutôt que de dire tu pourrais dire aussi si tu payes 2000 euros de plus sur ces 300 dans ta poche et puis voilà c'est autre chose alors moi je veux dire c'est quand même c'est deux choses différentes il y a on a de la place on a envie de soutenir des associations aujourd'hui il y en a une douzaine ça va être le rire médecin ça va être la chaîne de l'espo ça va être à chacun son Everest enfin il y en a une douzaine comme cela on a envie de les soutenir parce que dans les valeurs qu'on porte et qui sont les nôtres au début j'ai dit ce qui est important c'est aussi de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire je suis content de moi pour se dire ça c'est qu'il faut que tout ce qu'on prône tout ce qu'on demande aux autres on le vive aussi donc pour le vivre on trouve tous les moyens possibles donc ça c'est parce que c'est plein donc on trouve une action solidaire qui permet d'ailleurs accessoirement d'arriver à lever quasiment alors 300 fois 2000 euros ben voilà ça fait quand même entre 5 et 600 000 euros qui partent sur différentes associations et puis par ailleurs il y a le prix d'inscription et le prix d'inscription pour moi c'est pas un objet de discrimination ça correspond aux services qui sont rendus sur la course ça c'est le prix de l'inscription pourquoi je m'inscris parce que je sais que je vais avoir tel, 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 tel service je vais pouvoir communiquer si tu n'avais pas une sur-souscription d'un côté tu ne pourrais pas dire à 300 personnes si vous payez 2000 euros de plus vous êtes sûr de venir tu vois ce que je veux dire c'est aussi la beauté de ce que vous avez créé là-dessus parce que tu aurais aussi pu dire je fais différentes catégories il y en a 5000 qui sont plus chères mais tu es sûr de venir il y en a 2000 qui sont moins chères mais tu n'es pas sûr et puis il y en a 1000 où ce n'est pas cher du tout mais tu es tiré au sort tu vois enfin c'est des choix que vous avez fait qui sont tout à ton honneur moi je trouve ça très bien bah en fait je n'avais jamais pensé à ce que tu dis et puis en fait je suis assez contente de ne pas y avoir pensé je n'appelle pas si tu veux des mauvais conseils non 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 mais ce conseil-là je n'y avais jamais pensé je ne l'avais jamais vu ainsi et puis voilà je dirais que au départ j'étais vraiment la première association qu'on a soutenu elle s'appelait courir pour toi et en fait c'était une association qui essayait de mettre en place comment je vais faire je vais pouvoir créer la possibilité de courir pour des enfants qui ne peuvent pas courir qui sont donc handicapés d'une certaine manière etc et j'ai trouvé que c'était enfin moi ça me plaisait déjà parce que je ne peux pas courir non pas que je demande qu'on court pour moi mais je trouvais que c'était beau comme geste et surtout ce qu'on s'est rendu compte c'est que pour le coureur et bien il a une autre motivation énormément on s'est rendu compte qu'énormément de coureurs courent pour une cause mais elle est personnelle elle n'est pas personnelle mais quand c'est aussi long il faut autre chose que juste l'envie de faire des kilomètres ça motive ça fait partie intégrante de la motivation des gens et d'une certaine manière quand on observe cela sur les courses c'est ce qui va permettre de se rendre compte ah ben ouais c'est pas dès la première année qu'on a demandé 2000 euros mais c'est à force de voir au début on disait donnez un euro ou plus donnez au moins un euro en vous inscrivant alors ça c'est resté puis ça commençait à stagner mais on voyait tous ces gens qui disaient ah mais moi je cours parce que voilà ma petite soeur est malade donc je cours pour elle pour la soutenir ou je cours pour l'opération de ma fille ou je cours pour telle personne qui a disparu qui est morte ou n'importe quoi les gens ils couraient tous pour une cause et on s'est rendu compte que les gens ont besoin quand c'est un effort qui est long d'ajouter quelque chose à leur motivation qui est cette cause et énormément de coureurs arrivent en disant ça m'a aidé à finir oui bien sûr ça te met une forme il y a un enjeu supplémentaire et on a juste utilisé ça pour créer voilà pour le cadrer et faire en sorte que ces associations elles touchent des dons mais du coup maintenant il y a un lien très fort entre ces associations et les coureurs qui courent pour elles qui sont donc des coureurs solidaires mais ils travaillent ensemble moi je sais que ceux qui courent régulièrement pour Rire Médecin sont régulièrement en visite dans les hôpitaux ou des choses comme ça on en a qui courent pour l'association des maladies rares la fondation des maladies rares ou des choses comme ça et c'est toujours ça devient je dirais quelque chose d'assez vertueux parce que ces gens là ont trouvé une autre forme de soutien de quelqu'un d'autre c'est à dire qu'on n'est plus dans la notion de métro boulot dodo si j'ose dire je travaille je prends mes vacances enfin quelque chose d'extrêmement égocentrique et c'est satisfaisant quand on peut sortir de cet égocentrisme parce que on participe à une action à quelque chose de plus grand que nous quoi aujourd'hui sur UTMB Groupe vous êtes combien de personnes donc maintenant comme on a grandi on a réuni tout ce qu'on avait fait avec Michel on avait participé il y a un disquerre il y a un non je dis non c'est pas ça non Michel et moi on a été disquerres etc mais on a réuni tout ce à quoi on avait participé en 2014 on a participé à la création d'Ultra Trail World Tour ok donc Ultra Trail World Tour société de droit société anonyme de droit suisse dans laquelle on était cinq personnes dont Michel et moi ce qui faisait deux donc il y en avait trois autres et en fait sur Ultra Trail World Tour on n'a pas été très opérationnel mais on a apporté je dirais la caisse de résonance et la locomotive qui était l'UTMB pour entraîner d'autres courses très bien ensuite mais ces courses étaient individuelles indépendantes ensuite on a créé par avance on avait soutenu nos enfants pour créer Live Trail depuis 2006 je crois ensuite on a créé en 2016 UTMB International avec des franchises à force que les gens nous demandent si on pouvait les aider à organiser leur donner des conseils on a créé des franchises et là maintenant on vient de réunir ensemble ce qui était UTWT ce qui était UTMB International ce qui était UTMB Mont-Blanc et Live Trail on a tout réuni dans UTMB Group ce qui fait quelque chose de plus cohérent et du coup maintenant on est un petit peu plus de 30 personnes dans UTMB Group avec où on l'a dimensionné de manière plus professionnelle encore plus actif pour mener un groupe et faire quelque chose de cohérent au niveau du circuit international et bien on envisage d'avoir une trentaine de courses à partir de 2022 sur UTMB World Series mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un axe et un cœur fort que ce soit au niveau communication marketing commercial et compagnie et donc pour l'instant on est 30 je pense que d'ici 2-3 ans on va essayer de s'arrêter à 49 j'ai pas envie de passer la barre des 50 écoute je l'ai passé cette barre et je pensais que les problèmes qu'elle est avec pourraient me passer outre et ça n'a pas été si simple je dois dire ce n'est pas si simple mais c'est une expérience à vivre dont je te parlerai volontiers ce qui est la question que j'avais finalement c'est alors déjà je remarque 30 personnes 30 courses 30 courses on est je veux dire alors il y a alors c'est pas une personne par course on est pas comme ça bien sûr j'imagine mais il n'empêche qu'au final ça fait à peu près ça tu vois ce que je veux dire ça fait un équivalent temps plein par course si je parle voilà c'est une façon de voir et puis surtout 30 courses c'est dans une année il y a 52 semaines c'est ça donc t'enlèves des semaines je sais pas de Noël de machin que t'en fais peut-être pas t'enlèves enfin ça fait c'est pas une course par an par mois par semaine mais c'est beaucoup beaucoup de courses quand même oui mais en fait on a calculé l'endroit de nos courses de deux manières d'une part c'est pas calculé de manière équale au niveau géographique c'est basé sur là où il y a des coureurs et des communautés de coureurs c'est-à-dire que là où il y a beaucoup de coureurs on souhaiterait pouvoir positionner une course au standard UTMB pour que ces coureurs puissent trouver l'expérience UTMB dans ces standards etc pas trop loin de chez lui et que ceux qui veulent s'y rendre depuis l'étranger s'ils y vont c'est un voyage aussi touristique c'est-à-dire voyager moins pour voyager mieux c'est-à-dire si je me déplace c'est pas juste pour faire une distance c'est pour découvrir quelque chose c'est pour passer du temps c'est pour passer voilà aller découvrir un pays une culture ou quelque chose comme ça voilà le voyager moins pour voyager mieux était important et c'est pour ça qu'on les a positionnés là où il y a des communautés de coureurs première chose deuxième chose autant on veut qu'il y ait des standards qui soient les mêmes d'un point de vue technique que ce soit les secours que ce soit la possibilité de communiquer avec ses familles etc UTMB Live ou des choses comme ça autant on souhaite que de s'appuyer de manière très claire et visible sur les locaux sur parce que on a besoin que ces courses elles restent ancrées dans le territoire donc pour être ancrées dans le territoire d'abord il faut que ce soit des locaux qui gèrent le côté opérationnel hôtellerie restauration mais pas que mais même balisage mais même mais même discussion avec les politiques avec les commerçants avec tout ça sur le TMB Mont-Blanc il n'y a pas que les hôtels et les restaurants qui gagnent bien leur vie maintenant il y a toute une population de kiné de podo de comment médecin les gens qui font de la qui remettent en place etc il y a toute une population des accompagnateurs moyenne montagne des guides des voilà il y a tout un tas de métiers qui sont basés là-dessus et qui se sont créés et bien c'est important que ça soit la même chose dans les autres endroits où se créera une course du circuit c'est que ça soit une course qui permette à son pays à son endroit d'émerger économiquement et sociétalement ça fait partie du job parce que si les gens sur place sont bien impliqués et bien naturellement ils accueillent beaucoup mieux les coureurs qui naturellement reviendront beaucoup plus volontiers dans cet endroit-là donc si on veut travailler la qualité de l'accueil dans les endroits c'est qu'il faut que ça soit authentique c'est qu'il faut que ça soit fait par des gens du coin qui connaissent le coin ça c'est l'expérience UTMB c'est ce que tu veux dire quand tu me parles de tout ça oui mais c'est ce qu'on veut partager avec les autres courses je veux dire que si on fait une course en Chine c'est qu'on s'appuie sur une organisation chinoise parce qu'ils ne pensent pas pareil que nous si on fait une course en Suisse on s'appuie sur une organisation Suisse si on se fait une course et on va en faire en France si on fait une course dans un endroit de France ou qui n'est pas le nôtre je ne sais pas moi dans le centre de la France dans le massif central en Alsace dans le Midi va-t-on savoir et bien on s'appuiera sur des gens du coin parce que on se rend compte très bien que même nous ce n'est pas la même façon de réagir et de penser en Savoie qu'en Haute-Savoie encore moins entre la France l'Italie et la Suisse mais déjà on a quand même des petites querelles de village il faut savoir que la notion de Oara de Otimine etc c'est des choses qui sont vivantes donc il faut les connaître il faut pour les maîtriser c'est très sympa et alors c'est ce qu'a fait c'est tout ça qui a été à l'origine du rapprochement avec la franchise Iron Man c'est une différente manière pour vous de travailler sur quelque chose qui est plus je dirais parce que ça semble à la fois si proche et si lointain je veux dire tu vois ce que je veux dire moi je trouve que c'est une superbe franchise Iron Man j'adore le triathlon en fait on n'est pas franchisé d'abord Iron Man c'est une entreprise qui originellement s'appelait WTC jusqu'à il y a quelques mois et qui s'occupe de plusieurs sports outdoors c'est un organisateur international probablement le plus gros qui d'une part fait des triathlons avec Iron Man et c'est leur marque phare mais c'est eux qui organisent aussi les rock'n'roll marathon c'est eux qui organisent en vélo les trucs de Cap Épique là les courses sur route je crois que c'est de la course sur route les Cap Épique mais pas style Tour de France plutôt style comment on appelle ça les randonneurs sur route je ne sais plus bref mais ils ne font pas que ça et il y a quelques mois ils ont choisi de transformer le nom de la société WTC en Iron Man Group mais pour autant on a fait une alliance sur laquelle ça faisait très longtemps qu'on en parlait on a parlé très longtemps parce que de toute façon Michel et moi et la famille en même temps on est en train d'organiser la transition vers nos enfants nous prendre de la hauteur plutôt que du recul d'être plus sur le côté stratégique parce que je pense que avec l'âge on devient de moins en moins opérationnel enfin l'énergie est plus la même par contre l'expérience nous permet d'accompagner nos enfants pour qu'ils puissent acquérir cette expérience eux-mêmes et on avait décidé qu'on resterait l'alliance entre les deux c'est parce que Iron Man ça fait longtemps qu'il nous courtise un peu plus de trois ans parce qu'il cherchait à rentrer sur le trail running et sur ce qu'ils nous ont expliqué sur le trail running l'UTMB a la légitimité et la notoriété au niveau international donc dans cette corbeille nous avons la légitimité la notoriété la connaissance du milieu trail running et eux ils ont cette puissance d'organisation et des bureaux dans plusieurs pays du monde donc cette alliance elle a été faite de telle sorte qu'on garde le contrôle de l'organisation d'un UTMB où que ce soit et d'ailleurs la marque ça sera en marque blanche puisque la marque Iron Man n'apparaîtra pas les courses seront des bails UTMB mais il y a ce travail et où la famille Poletti a gardé le contrôle bien majoritaire pour piloter cela ce que je voulais te dire là-dessus alors j'ai l'impression que vous vous faites déjà un petit peu attaquer là-dessus comme si c'était pas bien moi je trouve ça très bien je ne suis pas mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté justement alors peut-être que le terme franchise n'est très certainement pas le bon semble-t-il pas pour vous en tout cas et après la question que je posais c'est pour vous j'ai l'impression qu'il y a une vraie dans ce que tu expliquais tout à l'heure une vraie complémentarité tu vois totalement d'approche et moi ça ne me choque pas mais alors ce qui est clair c'est que depuis longtemps quoi qu'on fasse à partir du moment où sur ce qu'on fait c'est des choix qui sont les nôtres on ne peut pas plaire à tout le monde donc quoi qu'on fasse il y aura de la critique aujourd'hui sur ce que quelqu'un me disait sur les réseaux sociaux on a un problème parce que voilà il y a quatre mots qui déchaînent les réseaux sociaux il y a un fric il y a un dopage il y a UTMB et je ne me souviens plus du quatrième grosso modo là ça se déchaîne dans tous les sens on le sait et après la seule réponse qu'on a c'est qu'il y a quand même quelque chose de particulier avec l'UTMB c'est que personne n'est obligé de le faire on s'en fout on s'en fout qu'il y a des gens qui n'aient pas envie de le faire à la limite déjà il y en a trop qui ont envie de le faire donc je dirais que autant que ça fasse plaisir c'est là pour faire plaisir aux gens donc si ça ne leur fait pas plaisir il faut surtout surtout qu'ils ne s'empêchent pas de faire autre chose je suis complètement alléé là-dessus mais surtout je pense qu'aussi il y a une petite victoire là-dedans dans le sens où on le sent avec toi et ce personnage chaleureux avec qui j'ai la chance d'échanger aujourd'hui c'est que c'est un événement et c'est aussi une des choses un peu différentes l'Iron Man pour avoir beaucoup de personnes dans mon entourage quand on le fait est un est un moment extraordinaire mais je dirais plus à l'américaine qui est une arrivée très différente etc enfin voilà l'UTMB tel que je le ressens a un côté beaucoup plus en effet expérience famille ensemble tu l'as décrit aussi depuis tout à l'heure c'est pas qu'une expérience pour le coureur c'est une expérience pour tout l'écosystème des gens qui l'entourent mais j'ai l'impression que en fait on s'est beaucoup approprié l'UTMB ce que je veux dire c'est que dans l'inconscient collectif des gens qui tournent moi j'en fais partie autour de ces sports je tourne autour de ces sports malheureusement je ne tourne pas dans ces sports je n'en ai pas encore le niveau mais il y a tu vois il y a une sorte de rêve qui ne t'appartient plus Catherine entre guillemets c'est à dire comme la diagonale des fous dans une certaine mesure tu vois ce sont des marques même le tour ou des choses comme ça qui en fait pour des gens qui courent un peu un peu plus que juste le dimanche c'est un truc dans un coin de la tête où tu te dis si un jour je me motive tu vois ce serait tellement beau et c'est cette marque quand je dis elle ne vous appartient plus c'est que quoi qu'il arrive cet inconscient collectif ne vous appartient plus en revanche derrière ce qui vous appartient c'est la société qui va autour donc du coup le fait qu'il y ait des critiques autour de ça finalement je pense que c'est beau parce que vous avez réussi à monter ce truc au travers de valeurs qui j'ai l'impression t'anime depuis le début je pars en lyrisme total ou tu vois ce que je veux dire non je vois bien ce que tu dis et de la même manière qu'on dit que nos enfants ne nous appartiennent plus parce qu'il y a un moment où ils doivent vivre leur vie là c'est pareil c'est un CDD les parents les parents c'est un CDD ça a toujours été un CDD et pour autant c'est un CDD où on reste concerné quand même parce que même quand les enfants sont adultes on reste quand même un peu concerné mais sincèrement ouais c'est à peu près ça mais surtout moi ce que je me dis c'est que il y a de la place pour tout le monde je veux dire franchement il y a des gens qui veulent faire des courses en petit milieu ou hyper compétitive ou ceci cela il y a de la place pour tout le monde il y a des gens qui ont besoin d'avoir un choix large et à partir du moment où on propose aux autres de choisir c'est qu'on a dû être obligé de choisir aujourd'hui on se rend compte et on s'en est souvent rendu compte d'ailleurs à plusieurs occasions que deux bonnes idées peuvent faire un très mauvais résultat si elles ne sont pas accordées on entend dire ça dans les équipes de foot si tu mets ensemble les meilleurs footballeurs dans une équipe ça peut ne pas marcher du tout parce qu'il n'y a pas ce lien de cohésion qui est autour c'est pareil au niveau de l'UTMB c'est peut-être pas parfait et c'est normal c'est pas parfait pour tout le monde et c'est normal parce qu'il y a des gens qui auraient fait d'autres choix et ces autres choix auraient emmené autre chose nous on a fait cela on a eu la chance de pouvoir être décideurs des premiers choix après qu'il y ait des gens qui sont contents il y a des gens qui sont moins contents après on est aussi très clair je veux dire moi je sais que parmi les gens qui ne sont pas contents ils ont souvent tendance à crier beaucoup plus fort que ceux qui sont contents donc il y a un moment on sait que c'est cela qu'on va entendre alors voilà c'est comme ça c'est un grand classique vous avez fait partie des premiers à faire des courses donc ultra je ne sais pas ce qu'on appelle ultra plus de 100 kilomètres plus de 150 je ne sais rien pour moi je dirais qu'on parle d'ultra-endurance mais l'ultra-endurance mon point de vue c'est qu'il y a une norme c'est plus de 100 kilomètres mais franchement quelqu'un qui n'a jamais couru plus de 10 kilomètres quand il va faire un 50 c'est franchement un ultra pour moi dans ma compréhension personnelle c'est plus basé sur la durée de l'effort quelqu'un qui a l'habitude de ne courir pas plus que 10 kilomètres et déjà pour moi c'est énorme et pour beaucoup c'est beaucoup et bien le jour où il va s'attaquer à un marathon il va trouver que c'est conséquent c'est long bon sauf qu'il ne va pas faire plus de 4 heures parce qu'après peut-être 5 mais après je crois qu'il y a des limites horaires mais ensuite il va vouloir passer sur je ne sais pas un 60 un 70 kilomètres ou quelque chose comme ça et là il va se rendre compte qu'il va mettre de plus en plus de temps et je trouve que la notion d'endurance de base c'est une notion de temps d'effort ce n'est pas une notion de distance ce n'est pas une notion de quoi que ce soit puisque la distance elle varie selon le mode de déplacement si on est en vélo c'est beaucoup plus long si on est à pied c'est beaucoup plus court s'il y a des montées c'est plus long que 6 étapes-là donc sincèrement je pense que plus qu'une question de distance c'est une question de temps et pour moi une course qui fait plus de 8 à 10 heures et bien ça devient on rentre dans l'ultra-endurance et surtout quand on commence à se dire qu'une journée n'y suffit pas c'est-à-dire qu'il va falloir passer une partie de la nuit et là on y rentre vraiment et j'ai plutôt tendance à me baser là-dessus pour parler d'ultra-endurance Et quelle est la limite puisque vous allez tu me disais à 300 kilomètres maintenant avec certaines de vos courses C'est drôle parce que je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de limites il faut savoir que dès les premiers hommes les gens marchaient beaucoup et les gens qui les premiers hommes je crois que c'était Néandertal oui qui qui vendaient dans les Pyrénées vers Foix là-bas ils vendaient des éponges qui venaient du sud de l'Italie et ils avaient fait tout ça à pied donc ils vendaient le feu pareil ils le traînaient comme ça sur tout le long donc en fait c'est plus une question de temps après ça dépend le temps qu'on se donne sincèrement au début quand Michel courait je crois que il a eu l'étape du marathon arrivé à faire un marathon ensuite il s'est dit bon ben il faut qu'il voulait courir la fortige de Morienne qui devait faire 120 kilomètres et il a eu beaucoup de mal à passer l'étape du 100 kilomètres et il me racontait que le jour où il a réussi 100 kilomètres il m'a dit oh ouais mais là maintenant c'est plus qu'une question de temps c'est plus qu'une question de temps si je rallonge le temps je peux rallonger la distance après je parle pas des gens qui le font en termes de performances de compétition c'est-à-dire celui qui veut être premier là il y a c'est autre chose celui qui veut réaliser un temps c'est autre chose mais celui qui a le temps de le faire qui va partir à la journée ou même deux jours pourquoi pas il y a maintenant des gens qui traversent des continents quand même ceux qui font le record du GR20 c'est pas en un jour ceux qui font la traversée des Etats-Unis ou le chemin de John Muir ou des choses comme ça mais c'est des traversées colossales c'est des milliers de kilomètres donc c'est une question de temps le record du GR20 était battu en effet très récemment je crois par l'Ambersantelli alors au moment où on enregistre le GR20 c'est la traversée de la Corse du nord au sud du sud au noir comme on veut et quelle est la limite du TMB en revanche où est-ce que vous allez aller où est-ce que tu vas emmener ça avec ta famille et quand est-ce que tu t'arrêtes avec Michel quand est-ce que sur la sur la sur la vallée de Chamonix enfin le Tour du Mont-Blanc je pense que la limite en nombre de courses en nombre de coureurs est atteinte je parle de votre aventure à vous deux nous on est vivant oui je veux dire pour l'instant cette année là maintenant il y a une équipe opérationnelle et nous tant qu'on est encore capable de réfléchir et d'exister et bien on restera impliqué là-dedans c'est quand même dans ce domaine-là qu'il y a tout notre plaisir nos nos rencontres nos amis tous les gens avec lesquels on discute tout ce qui est intéressant voilà je ne me vois pas du tout m'arrêter pour tricoter non non ça ne va pas le faire ton plus grand kiff de l'année c'est le moment de la course du Mont-Blanc ou c'est 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 plein d'autres moments non il y a beaucoup de moments j'ai raté un grand kiff parce que j'avais très envie d'aller rencontrer mes amis sur la Western State parce qu'il y a toujours beaucoup d'amis là-bas et c'est toujours un très très bon moment et où on rencontre beaucoup de gens mais on ne peut pas rentrer aux Etats-Unis en ce moment Sierra Nevada oui Californie oui et puis sinon ben ouais non le Mont-Blanc reste toujours un truc qui fait battre mon cœur c'est évident et c'est pas prêt de disparaître mais quand on va sur les événements Thaïlande à Oman c'est quand même assez passionnant de pouvoir de pouvoir découvrir toutes ces nouvelles personnes ça doit en effet que de beaux voyages et de beaux panoramas que tu dois voir on n'a pas une vie malheureuse donc quand on n'a pas une vie malheureuse on n'a pas du tout envie de la quitter moi je comprends que des gens aient envie de se retrouver à la retraite pour faire ce qui leur plaît mais je fais déjà ce qui me plaît donc puisque j'ai le droit de continuer je continue tes enfants ils ne poussent pas un peu pour que tu dégages non ? ils ne poussent pas pour qu'on dégage parce qu'ils n'ont pas déjà comme ils ont 25 ou un peu plus de 30 ans de moins que nous je veux dire ils manquent d'expérience donc ils ont le temps d'apprendre et déjà Isabelle a la direction de l'UTMB Mont-Blanc opérationnelle David a celle de Lifetrail sur la partie chronométrie mais et moi ça ne m'empêche pas d'être présidente il suffit qu'on ne se marche pas sur les pieds je ne m'occupe plus de l'opérationnel mais par contre voilà j'aide sur ce que je peux aider je suis passée là maintenant de mais c'est un moment qui est agréable d'ailleurs à partir de de 60 ans c'est quelque chose qu'on a envie c'est transmettre l'expérience transmettre et on a cette chance de pouvoir y passer et d'y passer avec aussi nos enfants cette capacité de voilà passer le relais transmettre faire perdurer soutenir aider conseiller tout ça c'est 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 aussi très très enrichissant tu as pris des bouillons Catherine tu as eu des gros échecs dans tout ce parcours j'ai eu des grosses difficultés c'est pas la même chose que des gros échecs parce que un échec c'est quand on le laisse faire mais quand en 2010 on a dû interrompre la course je dois dire que le coronavirus c'est le fait qu'il n'y ait pas de course en 2020 on a fait bonne figure mais c'est quand même juste pas simple parce que on venait de commencer à restructurer l'équipe on a persisté en se disant que de toute façon vu l'objectif on ne risquait pas de s'en dépatouiller à 8-9 et puis tout seul donc c'est pour ça qu'on a pris des personnes de talent autour de nous pour pouvoir participer que ce soit notre CIO qui était quand même qui a une expérience puisque avant il était CIO des 24 heures du Mans Frédéric Lénard donc il sait ce que c'est que l'événementiel notre directeur marketing communication Antoine Aubourg qui lui aussi a eu plusieurs expériences qui sont importantes il a été d'une part chez ASO il était aussi sur la coupe 2023 de rugby et puis aussi notre directeur commercial donc qui était à l'UFA préalablement donc pas mal de personnes de talent qui ont une belle expérience et qui vont nous aider à atteindre le but qu'on a décidé mais ces gens-là ils ont démarré avec le Covid donc déjà ça fait un moment que voilà cette équipe de 30 il faut aussi payer les salaires il faut faire tout ça et c'est pas que simple à organiser et c'est pas que simple à décider c'est pas trop poser de questions mais voilà il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'on était un peu fou d'embaucher à ces moments-là on peut te suivre sur les réseaux sociaux je vois que tu as un compte LinkedIn où je t'ai ajouté tu es active à d'autres endroits t'as d'autres endroits où tu vas me compte suivre ou même les comptes de UTMB peut-être sur Instagram alors le meilleur endroit où on peut me suivre c'est mon compte LinkedIn parce que c'est le seul que j'arrive à suivre régulièrement en ce qui concerne Instagram ben je sais pas trop bien m'en servir et en ce qui concerne Facebook ben de toute façon c'est c'est vraiment une communauté très virulente que je ne pratique pas très volontiers d'accord heureusement que t'es pas sur Twitter parce que là c'est encore bon c'est pas que j'ai pas des comptes j'ai des comptes mais je les active pas parce que franchement voilà je me dis bon ben LinkedIn c'est déjà sage ça reste plus professionnel mais voilà moi je suis pas de la génération qui est très à l'aise avec les réseaux sociaux donc souvent je me fais aider parce que voilà je suis ma génération a pas connu ça ça nous voilà oui et puis avec cette notoriété et c'est les notoriétés des événements j'imagine qu'en effet dans les sur les réseaux sociaux toi tu as vécu le bon comme le mauvais ce que tout le monde n'a pas vécu non plus quoi j'imagine ben on m'a rapidement dit que c'était pas bon pour l'événement que j'intervienne directement sur les réseaux sociaux donc ben il y a des gens qui le font il y a une équipe qui le fait et effectivement on peut suivre la vie du TMB Group et et un peu la mienne puisque voilà j'en assume la présidence donc c'est que je suis un peu d'accord avec ce qui s'y passe mais ça on peut le suivre et alors par contre le TMB Group est sur tous les réseaux ils sont même en train de se poser la question de Tinder je crois Tinder TikTok TikTok ah oui TikTok c'est ça ah oui Tinder c'est pour les rencontres c'est ça ouais on peut tt mais en même temps on aurait vocation parce qu'on a eu plusieurs mariages sur l'UTMB il y a des demandes de mariages multiples j'imagine j'imagine que c'est un lieu où on fait beaucoup de rencontres écoute super et je te demandais tout à l'heure un livre éventuellement que tu aurais à partager avec avec nos auditeurs aujourd'hui alors et bien c'est un livre qui est fait par un sociologue Christian Morel qui est en deux épisodes c'est les décisions absurdes les décisions absurdes et c'est un livre qui raconte comment en s'enfermant dans des process incroyables la NASA a laissé exploser sa fusée etc mais des trucs et c'est vraiment très très intéressant parce que ce gars est un sociologue et il étudie comment très sérieusement en suivant des process très précis voire trop précis on arrive finalement à une décision absurde et que de temps en temps d'arriver à ouvrir l'espace à regarder à côté à rester les pieds sur terre c'est ça à rester dans le bon sens comment on arrive à s'interdire de dévier et à repositionner le bon sens régulièrement donc c'est vraiment très intéressant et ça nous a été souvent utile parce que on se rend compte qu'on voudrait faire des choses simples mais qu'à force de vouloir les compléter les compléter les compléter elles deviennent terriblement compliquées alors qu'on pourrait les résumer en trois mots et tu disais tout à l'heure que par exemple tu vois sur l'UTMB jusqu'à présent les gens ils devaient faire des points alors d'abord ça a été un certain nombre de points qui devaient aller pour faire qualifier avec leurs points et qu'en définitive tout ça pour montrer qu'ils avaient une expérience trail et là on est en train de changer de resimplifier le système pour que les gens aillent participer à une course sur laquelle ils auront voilà on saura qu'ils ont terminé cette course de tel type etc parce qu'ils auront un indice de performance dans cette course mais je ne vais pas te réexpliquer ce qu'est l'indice de performance mais plutôt que d'aller courir après les points voilà ils font une course pour montrer leur expérience qu'ils finissent et ensuite par les courses que nous faisons et bien ils se donnent la capacité de mettre des tickets de loterie dans la boîte à loterie et ils seront tirés au sort éventuellement voilà donc simplifier et c'est vrai qu'avec ce bouquin là on se rend compte comment petit à petit à force d'ajouter des choses on devient à des choses terriblement compliquées qui peuvent amener à des décisions folles ça ça a longtemps c'est Michel qui m'a proposé ce livre ces deux tomes et j'avoue que tu vois on les a fait lire à ma fille avant qu'elle prenne la direction du thème Bémont-Blanc on les fait lire autour de nous parce que je pense que c'est fondamental pour manager une entreprise d'être capable de garder cette simplicité je partage tout à fait écoute on voit qu'il y a un tome 2 et je crois même si mes recherches sont bonnes qu'il y a un tome 3 qui est soit sorti soit sur le point de sortir tu vois donc il doit y en avoir beaucoup de décisions absurdes et comment les éviter oui mais c'est intéressant et je dirais même que le deuxième le deuxième enfin lire le premier tome c'est bien mais le deuxième tome il est un petit peu moi je l'ai plus apprécié parce qu'il décortique le process qui a amené à cette décision absurde j'ai fait un super épisode avec Olivier Siboni sur la prise de décision mais Christian Morel qui a écrit ses livres a l'air pas mal calé on va aussi réfléchir à un épisode avec lui si tu avais Catherine l'occasion de de te glisser à toi-même un un petit message à ton oreille à ce moment où ton beau-père te dit qu'il faut se lancer dans le disque que tu es encore pion surveillante et que tu pouvais te glisser à toi-même quelques années en arrière un petit message qu'est-ce que tu te dirais ? Oh mon dieu que si on veut se réaliser il faut aimer ce qu'on fait et je me souviendrai toujours effectivement tu parlais de mon beau-père la 2 3ème année de l'UTMB il me disait mais Catherine c'est pas un métier l'ultra-trail c'est pas un métier et c'est vrai que pour lui c'était complexe parce que c'était quelqu'un qui était très pragmatique et de se lancer comme ça à faire courir les gens et d'en faire un métier c'était pas concret mais maintien ce en quoi tu crois je suis assez bien placée pour le dire parce que je l'ai vu par plusieurs aspects mon frère qui est vieux un de mes deux frères qui est violoniste qui maintenant attendez il va avoir 60 ans bientôt donc voilà et c'est mon petit frère et il a eu son bac C à l'époque c'était C maintenant c'est S scientifique avec mention très bien et donc et derrière il a dit à mes parents ben voilà je voudrais faire du violon et j'avoue que mes parents j'ai trouvé que ils avaient cette manière extrêmement d'accepter que leur fils qui était aussi bon en maths et en sciences à cette époque-là se lance dans une carrière de violoniste et ben ils lui ont dit ben écoute mon fils ok mais il va falloir que tu sois dans les meilleurs parce que sinon tu ne perceras pas et voilà donne-toi les moyens d'être dans les meilleurs il a été dans les meilleurs ben oui il a été il a eu son prix son premier prix du conservateur de Paris et maintenant il est premier violon solo à l'opéra de Nancy donc oui il a trouvé un métier violoniste qui n'est pas forcément il n'y a pas beaucoup de place sur le marché du travail mais voilà ils lui ont dit mais écoute choisis ce que tu veux du moment que tu l'aimes et que tu te donnes les moyens d'être dans les meilleurs c'est à peu près ce qu'on a fait pour le magasin de disques et c'est à peu près ce qu'on s'est dit si on organise un événement nous on y voit une dimension événementielle c'est pas une course saucisson c'est un événement avec tout ce qui va autour et on s'est donné les moyens de le faire j'ai adoré ton ce que tu as dit tout à l'heure j'ai toujours eu envie de pouvoir décider de mon chemin je te poserai une dernière question si tu veux bien Catherine qui s'adresserait si tu devais t'adresser aux auditrices qui nous écoutent qui se trouvent dans cette position d'avoir l'impression d'être soit une femme d'eux soit une fille d'eux soit et que tu avais un message à leur faire passer je sais pas est-ce que tu as une idée de ce que tu leur dirais ? qu'est-ce que je pourrais leur dire ? qu'il faut faire ce en quoi on croit et 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 à la limite je dirais que si on est persuadé que ce qu'on fait est juste l'opinion des autres n'est pas un problème ils pensent ce qu'ils veulent et nous on fait ce qu'on veut mais ça va forcément avec des concessions c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que les femmes d'eux mais les enfants d'eux on sait à quel point c'est un problème d'être fille d'eux ou fils d'eux surtout dans les métiers qui sont dans le spectacle enfin avec une notoriété publique c'est très très compliqué et chacun le gère à sa manière il y en a qui assume et il y en a qui n'assument pas même chez les industriels tu sais à mon avis il faut assumer souvent il faut trouver le domaine dans lequel on est déjà bon et il n'est pas forcément sur le management mais il faut trouver le domaine où on est bon pour devenir excellent c'est beaucoup mieux de devenir excellent à partir de bien que d'essayer de partir de pas bien pour être à peine moyen donc si on veut devenir le meilleur et bien il faut choisir l'endroit où on est bon qu'on aime on est bien là-dedans et là travailler pour devenir excellent et c'est peut-être le domaine que je voudrais passer s'il y avait d'autres femmes moi je ne me suis jamais posé le problème de savoir si j'étais une femme pas une femme je sais que j'en suis une et je n'ai pas envie de changer ça je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que je suis traité aussi bien moins bien regarder comment sont traités les hommes pour être traités pareil ou pas je m'en fous on est différents donc on 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 n'a pas la même manière de penser on n'a pas la même manière d'agir on n'a pas les mêmes modèles de même de management de compréhension donc moi je prends les cartes que j'ai je les organise le mieux que je peux et avec ça j'utilise tous mes atouts et j'essaye de devenir excellente là où je suis déjà bonne écoute je crois que tu as réussi dans le monde de l'ultra trail c'est déjà c'est déjà pas mal écoute je voudrais te remercier big time pour cet échange Catherine c'est ça fait combien de temps qu'on parle ça fait deux bonnes heures et demie presque on y est c'est c'est désolé je suis bavarde non c'est c'est comme ça que ça se passe sur Génération Do It Yourself moi je suis je suis content de pouvoir toujours voir des parcours dans lesquels on on s'octroie et on s'ouvre ses chemins tu vois tout seul et j'ai l'impression que en plus de toi vous avec avec Michel et vous vous êtes ouvert ses chemins vous avez réussi et vous réussissez à surfer aussi sur la vie et moi je voilà je do it yourself j'y reviens assez souvent dans ces épisodes récemment mais je trouve ça assez fantastique de pas ni se laisser porter ni s'enfermer et j'ai l'impression vous en avez fait ni l'un ni l'autre et voilà pour arriver à faire un leader mondial dans un dans un endroit qui est qui a l'air super chouette donc merci pour ton temps bravo pour tout ça il faudra venir sur le TMB une fois ben bien sûr tu fais une course de 7 kilomètres non je pourrais en faire je pourrais aller j'étais un marathon quand même non mais attends attends il n'y a pas que les gens qui viennent courir ouais je suis d'accord mais quand même ben non mais il y a des gens qui viennent pour faire autre chose il y a moi je vois parmi les gens qui font soit des recherches soit des même des interviews même même de décaler un do it yourself pendant l'événement j'en sais rien voilà c'est c'est des choses qui peuvent s'imaginer je suis sûre que si tu en parlais avec Antoine il serait juste ravi plaisir moi je sais que j'ai un autre ami avec qui j'ai fait un podcast qui est Dylan Baumann qui est un podcast aux Etats-Unis on est en train de lui dire mais ton podcast peut-être que pour une fois tu peux le le mettre en direct faire un de la même manière qu'il y a des gens qui font un journal déporté ben pourquoi pas inventer pas de limite c'est à toi que je vais le dire il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite je suis complètement d'accord et en plus ce qui est intéressant c'est que c'est des communautés très croisées tu sais que dans les trailers et les personnes qui font les Iron Man j'ai une grande fierté quand Kylian Jornet m'a dit qu'il écoutait Génération Do It Yourself mais en fait après quand on en reparlait après l'épisode il me disait mais c'est pas étonnant parce qu'on a aussi beaucoup de temps d'entraînement donc c'est même pas que les Iron Man franchement aujourd'hui on doit être avec le train running une des disciplines sportives qui a le plus gros taux de CSP++ on est à 45% de CSP++ si on regarde à quoi ressemble la sociologie et le groupe des coureurs et ça pullule de médecins de chefs d'entreprise de cadres de de cadres de haut niveau donc franchement non ça peut être intéressant sur un un podcast je suis d'accord je suis d'accord je suis tout à fait d'accord et voilà ça me pose plein de questions je vais pas rouvrir cet épisode mais c'est vrai que ça semble incroyable de se dire que toutes ces personnes ces femmes et ces hommes qui font autant de choses dans leur vie arrivent à placer en plus de tout ça autant d'entraînement et de je trouve ça fascinant mais c'est l'un des sujets par rapport à c'est d'attirer une fois de déplacer ton podcast on pourra t'en trouver à interroger directement et tu en trouveras des chaises d'entreprise qui courent qui qui trouvent ce temps-là pour s'organiser et donc voilà c'était juste une suggestion mais après je dis ça je dis rien c'est pas un problème c'est bien noté ne t'inquiète pas on voit la businesswoman qui est derrière Catherine Poletti oh non 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 je sais mais en termes de communication aussi je trouve ça intéressant mais qui m'invite chaleureusement et écoute cet épisode avec Tristan Viscoc que j'ai tourné là qui est sorti la semaine dernière tu verras il y a un bon bout sur l'ultra trail ces difficultés vraiment assez fantastiques mille merci Catherine on te suit sur LinkedIn on ajoute tous les comptes UTMB un peu partout j'espère que vous avez découvert un bel événement de beaux événements une belle entreprise une belle personne dans Catherine Poletti j'ai été ravi d'échanger avec toi je te souhaite une bonne continuation ne raccroche pas trop vite parce qu'il va y avoir un upload de ces contenus puisqu'on est à distance il fallait que je le laisse que je laisse l'ordinateur quelques instants ça dépend de la qualité de l'internet mais bon c'est bon on va laisser faire ça pas de problème et bien merci beaucoup je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine sur Génération 2 nous de même et puis à chacun à chacun son plaisir voilà salut bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de CauseAvostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse CauseAvostra Avostra ou à la fin de la semaine et je vous remercie de la semaine Avostra a la fin de la semaine qui félicite est la même partage de la semaine pour les animer Merci.